ok bonsoir 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 tout le monde bonsoir bonsoir l'afrique bonsoir la côte d'ivoire bonsoir de partout que vous êtes dans le monde je vous dis tous bonsoir j'espère que tout va bien chez vous bonsoir je fais un gros coucou à vous tous qui êtes abonnés sur ma page j'espère que tout va bien chez vous j'espère que tout va bien dans vos différentes familles j'espère que tout le monde se porte bien et j'espère aussi que vous êtes dans la révélation de le tout puissant jésus voilà lisez beaucoup la bible soyez dans la révélation du saint esprit le dieu tout puissant jésus ok voilà lisez vous la parole de dieu car c'est dans la parole de dieu que vous allez trouver tout c'est à dire comment il faut se comporter dans le monde comment il faut marcher comment il faut aimer son prochain voilà faut pas se laisser manipuler ok voilà fait ce que toi même tu as envie de faire faut jamais te laisser manipuler par quelqu'un pour faire pour commettre des péchés c'est pas bien ok voilà donc rester pas beaucoup dans la parole de dieu car si tu es beaucoup en contact avec la parole de dieu il ya beaucoup de choses que tu peux éviter à faire il ya beaucoup de mal que tu peux éviter à faire c'est à dire tu peux tu peux déjà la parole de dieu va t'apprendre déjà à aimer l'être humain que lui dieu il a créé qui est toi voilà qui est ton prochain et puis la même parole de dieu va t'apprendre la même parole de dieu va t'asseigner que tu dois respecter l'être humain que lui dieu il a créé tu dois l'aimer tu dois le respecter donc il ya beaucoup de choses dans la parole de dieu la parole de dieu est riche donc lisez la parole de dieu ok voilà donc je m'arrête un peu parce que je suis en train de voir quelque chose sur mon téléphone j'ai des problèmes en ce moment avec mes téléphones ok donc ce soir on va parler de tout ce qui se passe en côte d'ivoire voilà et qu'est ce qui est pourquoi ça se passe et puis voilà on va parler de beaucoup de choses ok voilà donc le sujet que je vais je vais commencer je vais commencer sur sur comment on appelle ça sur excusez moi je vais commencer sur les politiciens sur les politiciens c'est à dire ceux qui se disent opposés ou les opposants qui sont sur la côte d'ivoire voilà moi il n'y a que deux seulement qui me dérangent là bas il ya monsieur a fait une descente et puis il ya monsieur comment il s'appelle mamadou koulibari voilà on va parler de ça et puis on va parler aussi de l'armée et puis on va parler du comportement de monsieur daman ou atara vis-à-vis de la population ivoirienne voilà parce que pour moi je me c'est à dire que si tu dis que tu veux gouverner un peuple et que tu te casses la tête tu montes tu te crée des montages c'est à dire tu tu peux même aller prendre deux pays pour les mettre ensemble ramasser tous les étrangers qui sont sur l'Europe et puis les déposer sur une rue et les habiller en tout jaune pour que ces étrangers là marchent pour eux-mêmes ils marchent ils ne savent même pas pourquoi ils marchent parce que tout simplement on les a promis de l'argent donc ils vont marcher pour toi pour que tu fasses comprendre à la communauté internationale au monde je sais pas à qui il veut montrer tout ça que oui tu es aimé d'après toi et que tu cherches à aller à un troisième mandat le troisième mandat ça existe dans la tête de monsieur draman ou atara parce que moi le troisième mandat je sais que ça c'est le président africain ils font n'importe quoi mais moi c'est des trucs que je ne rentre pas dedans quoi parce que moi je suis une personne de démocratie voilà puis le respect de l'être humain et puis la loi est très importante parce que c'est la loi qui fait que dans ce monde que Dieu a créé ce monde et ce monde dans lequel nous vivons c'est les lois qui font que nous ne vivons pas comme des animaux dans la forêt voilà parce que c'est les lois qui nous protègent de la barbarie des choses comme on appelle du monde voilà et c'est les lois qui nous protègent de beaucoup de choses voilà donc pour moi les lois c'est très important ok voilà donc donc monsieur Ouattara dit qu'il veut gouverner un peuple et en même temps il crée des situations pour tuer ce peuple là donc c'est de ça qu'on doit parler voilà et puis on va parler aussi de toutes ces femmes là qui sont qui sont à la je sais comment on appelle au RDR des fois qui disent des choses que je n'arrive pas à comprendre voilà que je n'arrive pas à comprendre c'est à dire ces femmes là qui sont qui sont dans ce parti politique qui se dit RDR c'est à dire ils voient des choses qui se passent sur la Côte d'Ivoire mais c'est bizarre ils font comme s'ils ne voient rien ils font comme s'il ne se passait rien donc on va parler de ça aussi parce que ils font comme si c'est l'opposition qui avait un problème et que Draman n'a pas de problème ils font comme si tout le problème vient de l'opposition mais Draman n'a pas un problème ok donc les microbes qui sont versés sur la Côte d'Ivoire et que la police séculise pour tuer la population ça les militants des choses des ADN qui sont sur les réseaux sociaux ces vieilles femmes là qui sont sur les réseaux sociaux qui racontent du n'importe quoi eux ils ne voyaient pas ça ils ne voyaient pas ça non ils ne voyaient pas ça ce qu'ils voient c'est je sais comment on appelle le conseiller de Soro et puis Soro et puis les autres personnes c'est tout ce qu'ils voient mais ils ne voyaient pas la merde que Draman Ouattara fout sur notre pays là ils ne voyaient pas ça alors on va parler de tout ça parce que moi ça me dépasse un peu quoi voilà ça me dépasse parce que quand quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bien il faut il faut l'arrêter il faut l'arrêter même si tu parles pour lui même si la personne te nourrit il faut lui dire que non ce que tu es en train de faire n'est pas bien voilà parce que ça sera rien de rester dans enfin je ne sais pas je sais pas c'est quoi les problèmes je sais pas bon je dis je suis un peu fatigué pourquoi parce que hier hier nuit je n'ai pas bien dormi je n'ai pas bien dormi pour ce problème de Côte d'Ivoire voilà comment des gens conscients peuvent laisser des individus qui sont armés jusqu'aux dents c'est à dire qui ont des machettes des machettes qu'on prend pour aller au champ pour aller nettoyer le champ eux eux on les donne on donne ça à des gens des jeunes garçons pour les dire allez-y parmi la population ceux qui revendiquent leurs droits ceux qui se plaintent de ce qu'on fait découpez-les ça c'est quelque chose qui me dépasse quoi j'arrive pas à comprendre ça quoi ça ça rentre pas dans ma tête alors on va parler de tout ça voilà c'est que moi ce que je veux demander à monsieur à Finguesa et à monsieur chose comment il s'appelle Mamadou Kouribali n'accompagnez pas Draman Ouattara à ses cautionneries de je ne sais où il va parce que moi je je ne peux même pas appeler sa élection parce que le monsieur il a déjà fini ses dix ans il doit foutre la paix aux gens pour qu'il y ait des élections normales pour que tout le monde puisse partir aux élections mais le monsieur Draman Ouattara ne veut pas faire ça Draman Ouattara ne veut pas faire ça parce que pour lui en faisant ça en laissant les gens aller aux élections c'est je ne sais pas je ne sais pas il a choisi dans son parti politique il a choisi Amadou Kouribali lui-même il savait très bien que le monsieur ne pouvait pas tenir la route mais il a quand même choisi le monsieur en croyant que le monsieur allait casser sa pipe sa pipe c'est à dire le monsieur allait mourir après les élections mais ce que Draman Ouattara ne sait pas et ce qu'il n'arrive pas à comprendre ce qui est difficile pour lui à comprendre c'est que il ne sait pas que le monde dans lequel nous vivons c'est Dieu qui contrôle ça on dit l'homme propose et Dieu indispose c'est à dire toi tu peux proposer ta journée de demain et puis Dieu lui vient il met une autre idée sur ta journée de demain tu peux dire que si je me lève le matin je vais là je vais là je vais là et puis Dieu lui il vient il balaie ton plan et puis il met un autre plan donc ça Draman Ouattara n'arrive pas à comprendre ça c'est un peu compliqué pour lui pour qu'il puisse comprendre ça parce que pour lui dans sa tête il est le Dieu de la Côte d'Ivoire donc tout ce qu'il va décider c'est comme ça que ça doit se passer voilà voilà l'idée que monsieur s'est mis dans sa tête le problème c'est que monsieur Draman Ouattara a un danger public pour la Côte d'Ivoire et pour comment on appelle ça pour les autres pays d'Afrique vous comprenez c'est un vrai danger public et nous les Ivoiriens on doit vraiment faire tout ce qu'on peut faire c'est à dire prier, marcher, se lever, lui faire comprendre qu'il n'a plus le droit de gouverner notre pays le faire chier jusqu'à ce qu'il jette le ponche et puis il s'en va mais parti même je trouve que c'est pas une bonne chose parce que monsieur Ouattara il faut le foutre en prison parce que s'il est en liberté là la Côte d'Ivoire et l'Afrique de l'Ouest là ne sera jamais en paix parce que c'est quelqu'un qui est borné dans sa tête c'est à dire lui c'est qui il veut là il faut que ça se passe comme ça voilà dans quoi le monsieur il est le monsieur il est dans un autre monde voilà il n'est pas dans le même monde que nous Draman Ouattara n'est pas dans le même monde que nous et quand quelqu'un n'est pas dans le même monde que toi tu ne peux pas composer avec la personne pourquoi ? parce que vous ne voyez pas les choses de la même façon et c'est ce qui se passe c'est le problème là qu'on a avec Draman Ouattara vous comprenez ? voilà bon je vais commencer maintenant sur les Ivoiriens après ça je vais tout ça j'ai essayé de rentrer un peu dans les petits sujets mais je vais commencer maintenant la vidéo dans cette vidéo chers Ivoiriens partagez la vidéo c'est j'ivoirien de partout que vous êtes sur la terre de la Côte d'Ivoire les révélations que j'ai eues du Saint-Esprit le Seigneur me dit qu'il est avec vous le Seigneur me dit qu'il est avec la Côte d'Ivoire il est avec le peuple ivoirien il ne faut pas que vous ayez peur mettez seulement votre foi en lui et puis lui Dieu il va faire le travail pendant dix ans il a attendu vos cris il a attendu vos pleurs il a attendu votre souffrance il a vu votre souffrance que Draman Ouattara n'ira pas un troisième mandat parce que lui Dieu là quand il le dit il le fait ok ? mais maintenant tout dépend de vous c'est-à-dire lui Dieu là il va vous enlever il va vous enlever dans cette galère de Draman Ouattara mais tout dépend de vous c'est-à-dire Dieu me dit de vous dire que montrez-lui que vous avez compris vous avez compris comment on appelle la leçon que Draman est venu faire sur la Côte d'Ivoire que vous avez compris ça il faut que vous lui montrez ça et pour lui montrer ça il faut que vous soyez déterminé à récupérer votre pays et à récupérer votre liberté aussi à partir de là lui Dieu il va faire le travail qu'il doit faire ok ? le Seigneur dit montre-lui que tu es vraiment déterminé à vivre dans la paix et lui il va te donner cette paix ok ? parce que lui le Seigneur même il a dit vous qui êtes fatigué et chargé venez à moi et je vous donnerai du repos donc Dieu a dit le Saint-Esprit que Jésus a dit de vous annoncer vous les Ivoiriens de partout que vous êtes sur la Côte d'Ivoire qu'il a attendu vos cris il a attendu vos pleurs il a attendu votre misère il a tout attendu il a tout vu et que lui Dieu maintenant le temps est arrivé de délivrer la Côte d'Ivoire d'enlever le Satan le Satan qui est posé sur la Côte d'Ivoire à travers la Côte d'Ivoire tous les autres pays seront libérés donc montrez-lui que vous êtes dans une détermination pour que votre pays qui est la Côte d'Ivoire soit libéré de toute opprimation de toute dictature et de toute souffrance voilà ce que le Seigneur m'a envoyé comme révélation ok donc partagez la vidéo partagez la vidéo c'est pour ça que même hier je ne sais pas vous avez vu mon visage comment ça est je suis fatiguée parce que deux fois quand on rentre dans le spirituel quand on communique avec le Saint-Esprit tu dors la personne qui est à côté de toi peut savoir peut se dire peut te voir que tu dors mais au fait tu ne dors pas pourquoi ? parce que tu es en train de communiquer dans un autre monde donc ton corps dort mais ton esprit est en train de travailler donc quand ton esprit revient à toi et puis tu te réveilles tu sens la fatigue en toi ok voilà donc c'est comme ça que ça se passe donc ce matin je suis un peu fatiguée ok mais on va y arriver parce que le Seigneur est là pour me guider pour me donner la force pour que je fasse pour que je dise ce que j'ai à dire ok voilà donc même si je suis fatiguée parce que des fois quand tu es fatiguée vous savez quoi quand les vidéos qu'on fait des fois les gens qui ne font pas les vidéos ils croient que c'est facile non c'est pas facile les vidéos la vidéo quand tu la fais il faut être inspiré ok il faut être inspiré et puis il ne faut pas être fatigué quand tu es fatigué les mots n'arrivent pas à sortir surtout il faut être inspiré et puis il ne faut pas être fatigué là où je suis je suis inspiré mais je suis fatigué donc si tu es fatigué et puis tu es inspiré tu parles mais tu es un peu c'est comme si tu étais un peu en retard dans la tête quoi parce que tu n'es pas trop 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 chaud tu ne mets pas de vie dans ta vidéo voilà donc je vais le Seigneur va m'aider je vais mettre la vie dans ma vidéo et puis elle va finir et vous allez la partager sur toute l'Afrique je dis sur toute l'Afrique excusez-moi sur toute la Côte d'Ivoire pour que les Ivoiriens puissent voir ça que le Seigneur dit qu'il est avec eux qu'il ne faut pas qu'ils vont s'en faire et que toute libération est toujours due toute libération pour libérer un pays ou pour libérer une personne ce n'est pas quelque chose qui est facile parce que le Satan le Satan a beaucoup habité dans la personne donc lui Dieu pour libérer la Côte d'Ivoire parce que le Satan a pris la Côte d'Ivoire en otage pendant longtemps donc pour libérer la Côte d'Ivoire il faut que lui Dieu vous le peuple il ne voit rien vous lui montrer que vous avez vraiment besoin de cette libération et puis lui Dieu il va le faire parce que lui Dieu il travaille avec avec l'accord de ses enfants il ne travaille pas sans l'accord de ses enfants c'est pour ça que le Seigneur n'aime pas quand on opprime les êtres humains que lui il a créé parce que opprimer un être humain c'est quoi c'est comme si tu mettais la personne en escravage c'est à dire la personne elle ne veut pas au toi c'est ta dictature que tu as posée là que la personne doit suivre Dieu n'aime pas ça ok voilà c'est pour ça que Dieu a été prendre son peuple dans la main de Pharaon parce que le peuple de Dieu était opprimé dans la main de Pharaon donc toute opprimation qui est sur un pays Dieu n'aime pas ça donc le Seigneur a dit qu'il est temps maintenant qu'il vous enlève dans cette opprimation mais pour vous enlève dans cette opprimation il faut que vous lui montrez que vous êtes vraiment déterminé à sortir de cette opprimation car le peuple des choses le peuple des dieux que Pharaon avait pris en otage ils étaient déterminés c'est pour ça que Dieu a pris aussi une détermination pour les prendre dans les griffes des Pharaons parce qu'ils étaient vraiment déterminés vous comprenez ils étaient vraiment déterminés à sortir des griffes des Pharaons qui les menaient la dictature ils étaient vraiment déterminés et c'est cette détermination que Dieu a vue et puis Dieu est venu à les secours et Dieu les a donné la victoire dans le nom puissant de Jésus vous comprenez donc le Seigneur me dit que vous le peuple il ne va rien il faut que vous lui montrez cette détermination ça veut dire quoi Dieu veut dire quoi par là Dieu veut dire tout simplement que levez-vous et revendiquez vos droits vous avez des droits sur la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire est votre pays c'est pas un individu qui est venu se proclamer un président qui vous est gouverné pendant 10 ans qui va vous opprimer pour que vous restez dans son opprimation Dieu dit que non l'opprimation de Draman Ouattara va prendre fin mais pour que ça prenne fin il faut que vous le peuple vous lui montrez que vous êtes vraiment décidé à sortir de cette opprimation de la façon que le peuple le peuple que Pharaon avait pris en otage avait montré à Dieu qu'ils étaient fatigués de la dictature de Pharaon et qu'ils demandaient à Dieu de venir les enlever dans cette dictature ok donc le Seigneur dit que montrez-lui que vous êtes déterminés et puis lui Dieu il va faire le travail mais ne regardez pas tout ce que Draman Ouattara fait ne regardez pas la police qui verse dans la rue et qui accompagne les microbes tout ça c'est pour vous faire peur c'est pour vous maintenir dans l'opprimation c'est pour vous maintenir en escravage c'est pour nous vous maintenir sur sa dictature vous comprenez que ça fait comme on appelle c'est comme ça que Satan travaille voilà ce que le Seigneur m'a dit que c'est comme ça que Satan travaille Satan t'impose une peur et une fois que la peur te prend il fait de toi ce qu'il veut vous comprenez donc n'ayez pas peur parce que Draman Ouattara a un esprit satanique et c'est cet esprit satanique là qui le pousse à faire tout ça qui le pousse à faire tout ça c'est quoi c'est que tous les gens qui travaillent avec lui c'est comme s'ils étaient possédés voilà c'est comme s'ils étaient possédés les microbes sont possédés la police la police qui travaille avec lui est possédée tous ceux qui travaillent avec lui sont possédés ils sont sur 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 en prise de 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 Satan vous comprenez donc vous n'allez pas comprendre exactement pourquoi ils font tout ça et qu'ils ne peuvent pas se retirer de ce qu'ils font parce que pourquoi parce qu'ils sont possédés parce que Draman Ouattara les a donnés à Satan donc Draman Ouattara les a possédés les a possédés dans le dans le demain satanique donc ça fait que ces gens là même font des choses eux même ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils font et tout ça c'est pour vous maintenir dans l'opprimation donc montrez à Dieu que vous voulez sortir de cette oprimation même si vous devez laisser votre vie dedans mais vous voulez sortir parce que lui Dieu il a dit ça c'est les révélations j'ai eu cette nuit lui Dieu il a dit que toute personne qui a peur de perdre sa vie va la perdre mais toute personne qui n'a pas peur de perdre sa vie ne va pas la perdre parce que lui Dieu il va la protéger parce que toi tu es un être humain c'est lui Dieu qui t'a donné la vie alors comment toi tu peux avoir peur de perdre ta vie comment tu peux avoir peur même si tu as peur est-ce que est-ce que tu as une garantie pour sécuriser ta vie pour te dire que tu ne vas pas la perdre qu'est-ce qui te donne la garantie que tu ne vas pas perdre ta vie voilà les révélations que le Seigneur m'a envoyé cette nuit toute la nuit vous comprenez parce que le Seigneur me dit que si toi-même tu protèges ta vie c'est quelle garantie que tu as pour qui te fait comprendre que ta vie tu ne vas pas la perdre alors Dieu me dit de vous dire que la garantie de votre vie c'est lui Dieu c'est lui Dieu qui peut vous garantir que votre vie vous n'allez pas la perdre mais tant que vous resterez vous allez rester dans la peur vous allez perdre votre vie mais si vous ne restez pas dans la peur dans la peur et que vous mettez tout dans la main de Dieu et que vous mettez tout devant Dieu que vous dites à Dieu de chaque quartier que vous êtes vous dites à Dieu Père on est fatigué de cette opprimation toi Dieu même viens prendre toi Jésus Christ viens prendre le contrôle de tout de tout ce que nous sommes en train de vivre dans ce pays prend le contrôle de tout mais nous c'est qui Jésus notre vie est dans ta main mais nous on va se lever pour crier pour crier le ras le bol de tout ce que nous vivons depuis dix ans le Seigneur a dit que si vous prenez cette décision si vous êtes déterminé à sortir de cette opprimation de Draman Ouattara lui Dieu là il va préserver vos vies mais si vous avez peur et que vous restez dans cette opprimation en disant que nous on ne veut pas mourir nous on ne veut pas faire ceci on ne veut pas faire ceci Dieu a dit qu'il ne pourra pas protéger votre vie donc Draman Ouattara va faire de vous ce qu'il veut vous comprenez Draman Ouattara va envoyer ses microbes même dans vos maisons pour vous tuer parce que vous l'avez déjà montré que vous lui tenez tête et le Satan le Satan n'aime pas quand tu lui tiens tête vous comprenez peuple ivoiré le Satan là il n'aime pas quand tu lui tiens tête quand tu lui tiens tête là il faut être déterminé que tu vas lui tenir tête jusqu'à ce que Dieu termine le travail mais une fois que tu commences à lui tenir tête et qu'il voit que tu n'as pas la foi en Dieu lui termine avec toi il ne peut plus te laisser parce que tu l'as déjà montré que tu as un danger donc tout ce qui tout ce que tu as tu as déjà montré à Satan que tu es un danger donc comme tu as déjà montré à Satan que tu es un danger lui il ne peut plus te laisser il sera obligé maintenant de te tuer pour ne pas que tu sois un danger pour lui parce que ce que vous ne comprenez pas c'est que nous ça c'est pas Dieu qui m'a dit ça c'est quelque chose que je vais vous expliquer nous les êtres humains on est fait à l'image de Dieu donc Satan là il a peur de nous Satan a peur de nous jusqu'à ce que tu lui montres que toi l'être humain aussi tu as peur de lui une fois que tu lui montres que tu as peur de lui qu'il a toute la sécurité il a tout il a tout comment je peux dire ça il a tout il a toutes les raisons que tu as peur de lui c'est là maintenant que Satan fait ta fête sinon si Satan voit que tu es déterminé Satan te laisse tranquille pourquoi ? parce que Satan sait que celui qui te pousse à être déterminé devant lui il s'appelle Dieu il s'appelle Jésus-Christ et Satan ne peut pas faire un combat avec Jésus parce qu'il sait que Jésus là c'est Jésus qui l'a créé il sait que c'est Jésus-Christ qui l'a créé il sait que devant Jésus il ne peut même pas faire quelque chose vous comprenez ? donc quand tu es déterminé jusqu'à arriver à un certain point Satan te laisse tranquille parce qu'il sait que Dieu sait qui tu comptes là il va et venir et si Dieu vient là ce n'est pas bon pour lui Satan donc il te laisse donc Satan te pousse à bout jusqu'en pour voir ta détermination donc c'est ce que Draman est en train de faire là Draman vous pousse à bout faire sortir des microbes dire à des policiers de sécuriser des microbes pour venir vous découper quand vous marchez les pieds les mains nues tout ça là c'est des oeuvres de Satan c'est pour Draman fait tout ça pour voir jusqu'à où vous la population vous qui vous levez vous la population jusqu'à quel point vous êtes déterminé et si vous lui faites comprendre que vous êtes vraiment déterminé là vous allez mettre Draman Ouattara à genoux au lieu que ce soit lui qui vous met à genoux c'est lui que vous allez mettre à genoux parce que Draman Ouattara va se dire que ceux là ils ont la foi et quelqu'un qui a la foi Satan ne peut pas tenir devant quelqu'un qui a une foi vous comprenez quand tu as la foi à Jésus et que tu dis n'importe quoi qu'il arrive moi je m'en fous je sais que Dieu va préserver ma vie et puis tu fonces là Satan quitte suite à vous parce qu'il sait que celui à qui tu fais confiance il ne peut pas l'affronter donc si vous mettez votre foi en Dieu et que vous tenez devant Draman que tous ces conneries qu'il va faire vous restez debout vous marchez vous marchez vous revendiquez vos droits vous marchez à la fin Draman Ouattara il va se mettre à genoux quand on dit quelqu'un se met à genoux c'est quoi soit il prend la fuite ou soit Dieu même termine avec lui c'est entre les deux vous comprenez voilà parce que moi la révélation que j'ai eue il y a un peu longtemps le Seigneur m'a dit qu'il va libérer la côte d'Ivoire et que si Draman Ouattara s'entête c'est à dire s'il ne veut rien comprendre soit il va rester dans le combat c'est à dire il va mourir alors s'il ne veut pas mourir dans le combat il sera obligé de prendre la fuite pour sortir pour partir et laisser ses enfants tranquilles et quand Draman Ouattara va prendre la fuite lui il va créer une situation pour ne même plus que Draman Ouattara même dérange la côte d'Ivoire de là où il sera vous comprenez donc voilà les deux solutions que Dieu donne à Draman Ouattara soit la fuite ou soit la mort ça lui déçoit vous comprenez donc levez-vous et revendiquez vos droits la chose le message que l'ambassadeur américain a fait passer de l'Amérique a fait passer vous n'avez pas compris le fond les américains quand quelque chose est normal eux ils ne se mènent pas là si vous voyez que l'ambassadeur américain a fait a fait chose comme on appelle à dire que oui il faut que les élections soient claires ceci cela ceci cela il faut qu'il y ait une élection tranquille c'est à dire le communique voilà c'est ça même le communiqué que l'ambassade américain a fait ce n'est pas l'ambassade américaine qui a fait ça non ce n'est pas lui-même qui a dit ça lui il reçoit des ordres il reçoit des ordres de son patron et son patron c'est qui c'est celui-même qui commande l'Amérique c'est lui ses ordres c'est lui il fait le rapport pour dire dans le pays où je suis où tu m'as amené pour servir notre pays qui est l'Amérique voilà ce qui se passe dans le pays donc quand il veut l'ambassadeur faire son rapport au pays là où il est quitté le pays là où il est quitté maintenant va lui dire ok compte tenu de ça de ça de ça voilà ce qu'on va on va t'envoyer des écrits on va t'envoyer une lettre c'est à dire email et puis qu'est-ce que je suis encore email je suis vraiment fatiguée on va écrire ce que tu dois dire et puis toi tu vas leur dire ça que non compte tenu de ça 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 c'est à dire en bref le message que l'ambassade américaine a fait passer au gouvernement à Draman Ouattara ça veut dire tout simplement que tout ce que Draman Ouattara est en train de faire sur la Côte d'Ivoire ils sont au courant les crimes qu'il est en train de faire quand la population revendique leurs droits quand la population marche les mains nues alors que la population a le droit de marcher les mains nues ça leur revient le droit de marcher les mains nues n'importe quel individu qui est dans un pays qui n'est pas content quand un gouvernement fait quelque chose il doit se lever marcher les mains nues ils ont le droit de faire ça et puis Draman Ouattara ne veut pas les laisser faire ça tout crime qu'il va y avoir dans ces marches des mains nues là Draman Ouattara va répondre à ça vous comprenez voilà lui et ses généraux de la police de la Gédamerie ils vont répondre à tous ces crimes qui ont été commis dans la marche vous comprenez voilà parce que quand il y a eu le problème de George Floyd ici aux Etats-Unis quand il y a eu le problème de George George Floyd je ne sais pas si c'est George Floyd ou George Floyd je me rappelle plutôt voilà ok quand il y a eu le problème de George Floyd je ne sais pas si c'est George Floyd ou si c'est George ok je vais regarder ma vidéo George Floyd bébé 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 je crois qu'elle est occupée ok quand il y a eu le problème de George George Floyd George Floyd je ne sais pas si c'est vraiment George Floyd il fallait que je voyais son nom d'abord comme ça fait un peu longtemps tout est calme maintenant George Floyd George Floyd je crois que c'est George Floyd ok quand il y a eu son problème aux Etats-Unis ici qu'est-ce qu'il s'est passé il s'est passé que la population s'est levée là où le problème s'est passé dans l'état où le problème s'est passé l'état là s'est levé pour commencer à marcher de la barbarie que les policiers font sur les noirs et sur les blancs aussi vous comprenez voilà donc il y a eu les marches l'état américain n'a rien dit parce que les marches sont autorisées dans la loi c'est normal que les gens doivent marcher vous comprenez maintenant il y a eu des bandits qui sont rentrés dans la marche eux qui sont rentrés uniquement pour casser les magasins pour voler vous comprenez donc il y a eu des voleurs qui sont rentrés dans la marche pour casser les magasins vous comprenez donc c'est pour ça que il y a eu beaucoup de choses et que le monsieur Donald Trump a fait sortir l'armée pour arrêter ça parce que il y avait des casses des grands magasins vraiment des grands magasins des montres même qui coûtent 50 000 dollars des montres qui coûtent 200 000 dollars les gens cassaient les magasins pour voler ces gens des trucs de valeur et c'est là où le président a dit que non vous pouvez marcher pour revendiquer pour revendiquer vos droits de ce que fait la police mais vous n'avez pas le droit de casser les choses alors que qui cassait les choses c'était pas les gens qui marchaient qui cassaient les choses c'était des volets qui étaient rentrés dans la population des gens qui marchaient dans la foule plutôt et ces gens là eux ils se sont introduits dans la foule juste pour casser les magasins vous comprenez donc quand ils ont fait sortir l'armée l'armée a commencé à contrôler les marches et ils ont vu que tous les gens qui étaient rentrés dans la marche pour voler ils ont été tous arrêtés vous comprenez ils ont été tous arrêtés vous comprenez donc quand tu peux la marche c'est des droits c'est à dire dans la marche la marche n'importe quel individu qui n'est pas content dans un pays peut se lever et marcher ça c'est des droits mais tu n'as pas le droit de casser les biens des gens ça c'est c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas légal c'est illégal vous comprenez voilà donc dans cette marche dans comment on appelle ça dans cette marche de la Côte d'Ivoire tous les tous les crimes qui ont eu lieu dans ce les gens sont en train de marcher les mains nues c'est George c'est George les gens sont en train de marcher les mains nues et qu'est-ce qui se passe il y a d'autres que Draman Ouattara fait sortir ses voyous de LDR pour casser les magasins pour faire croire aux gens que c'est les gens qui marchent qui cassent les magasins mais franchement franchement vous pensez vraiment que l'Ivoirien qui est conscient qui se lève parce que Draman Ouattara il est fatigué de Draman Ouattara il est fatigué de la dictature de Draman Ouattara vous pensez vraiment qu'il a le temps d'aller casser un magasin quelqu'un qui se lève qui dit que non cette situation là je ne peux plus vivre là-dedans je marche pour que ça change ou la personne quitte vous croyez franchement que la personne a le temps d'aller casser un magasin pour voler j'ai dit non donc tous les Ivoiriens qui marchent pour l'opprimation que Draman Ouattara les amène je crois que ce n'est pas eux qui cassent les choses et comme on connait le RDR on sait très bien comment le RDR fonctionne c'est des gens qui vestent dans la rue de la façon qu'ils vestent les microbes dans la rue et ils n'ont même pas honte ils mettent des policiers derrière ces microbes là pour tuer la population donc il faut sortir des microbes voleurs pour leur dire que casser les magasins des gens comme ça nous on va profiter dessus pour leur dire que non ils ne peuvent plus marcher parce que quand ils marchent ils cassent les magasins donc le RDR avec le Draman Ouattara c'est vraiment un grand poison et il faut que ces gens arrivent à quitter vraiment à la tête de notre pays parce que ce n'est pas des bonnes personnes vous comprenez donc voilà je me suis impartiné un peu sur le nom du monsieur excusez-moi moi ça fait longtemps que je ne suis plus ce genre de truc puis bon ça s'est bien calmé ici donc son homme a échappé voilà donc le problème qui est là c'est que mais je crois c'est George Frank donc le problème qui est là c'est que Draman Ouattara va partir mais Draman Ouattara là c'est Dieu même qui va le faire découler de la Côte d'Ivoire c'est Dieu qui va le faire c'est Dieu même qui va s'occuper de lui mais pour que Dieu là il s'occupe de lui là le même Dieu là vous demande de montrer il faut que vous montrez votre détermination pour que lui Dieu il fasse le travail Dieu c'est comme ça qu'il travaille Dieu là c'est comme ça qu'il travaille Dieu ne se lève pas comme ça pour se jeter dans une histoire non c'est pour ça que le Seigneur a créé ce monde et il a mis le bien et le mal tu prends ce qui t'arrange ok donc Dieu là il t'a créé mais il te laisse le choix de suivre le chemin qui est bien que toi tu veux c'est pas qui est bien pour toi c'est ce que toi tu veux comme ça quand tu suis ton chemin là quelles sont les conséquences qu'il va y avoir là-bas tu ne diras pas que c'est quelqu'un qui t'a poussé c'est que c'est toi-même qui as choisi ça vous comprenez donc en tout coup je ne vais pas trop trop rester là-dessus sur cette révélation le Seigneur m'a donné cette révélation pour vous le peuple ivoirien pour vous dire que levez-vous et revendiquez vos droits il ne faut pas avoir peur parce que si Draman Ouattara fait sortir avec Ahmed Bakayoko quand ils font sortir les microbes et ils mettent la police derrière tout ça là c'est une façon de vous faire asseoir de vous faire asseoir pour ne pas que vous marchez parce que plus vous marchez plus le monde vous regarde plus lui ça ne l'arrange pas vous comprenez déjà regardez ce que les Etats-Unis ont dit enfin j'étais sur les Etats-Unis et puis je me suis patiné un peu les Etats-Unis en tout en gros ils ont fait comprendre ils ont fait comprendre c'est-à-dire l'ambassadeur lui c'est qui il a fait c'est pas l'ambassadeur même qui a fait faut pas regarder l'ambassadeur faut regarder là où est quitté la décision là où est quitté le comment on appelle la décision qui a parvenu sur l'ambassadeur et puis lui il a annoncé ça vous comprenez voilà un ambassadeur peut pas se lever comme ça pour aller dans un pays c'est le gouvernement du pays qui l'envoie là-bas donc tout ce que l'ambassadeur va dire c'est le gouvernement du pays qui lui dit de dire ça vous comprenez voilà donc s'ils veulent vous faire comprendre que non c'est un simple ambassadeur c'est lui-même que non l'ambassadeur peut pas prendre ce risque là pour dire certaines choses devant un pays non il n'a pas le droit il peut être renvoyé de son travail parce qu'il n'a pas le droit de dire il est toujours obligé de consulter le pays c'est-à-dire celui qui a la tête du pays pour lui donner tous les rapports tout ce qui se passe dans le pays et puis maintenant c'est celui qui gouverne le pays qui l'a envoyé là-bas qui va lui dire maintenant ce que lui il doit faire donc l'ambassadeur des Etats-Unis en Côte d'Ivoire tout ce qu'il a dit ça vient d'en haut vous comprenez c'est pas lui-même qui l'a dit ça vient d'en haut donc là-haut là où ça vient là là où ça vient là vous faire comprendre que vous le peuple ivoirien ça a vous de choisir votre président ça a vous le peuple ivoirien de choisir votre président c'est pas quelqu'un un individu qui va venir s'imposer à vous qui va vous faire comprendre que lui il est populaire donc vous n'avez rien à dire non c'est pas comme ça que ça se passe c'est ce que lui il a dit que c'est un pays c'est un peuple qui choisit son président ce n'est pas un gouvernement qui se fait choisir non c'est pas comme ça ça marche et que tous les gens qui sont morts là eux ils ont pris ils ont tout ils ont tout les preuves maintenant ils attendent que la communauté internationale dise à Draman Ouattara de faire une enquête pour leur dire qui a donné l'ordre aux microbes d'aller découper les gens qui sont en train de marcher je dis pieds nus qui sont en train de marcher les mains nues parce que la marche c'est des droits alors pourquoi les gens marchent pour ce qui se passe dans les pays qui ne sont pas contents ils marchent et puis il y a des gens qui vont les découper et que qui a envoyé il faut que le gouvernement maintenant fasse le rapport pour dire maintenant à la communauté internationale que lui qui a envoyé ces microbes-là vous comprenez bon eux ils savent qui a envoyé des microbes-là mais ils veulent que ça sorte de la bouche de Draman Ouattara puisque c'est lui qui gouverne le pays donc pour le moment jusqu'à ce qu'on arrive le 30e le 30e octobre il est responsable des Ivoiriens donc si les Ivoiriens meurent ça a lui de chercher ça a lui de chercher pourquoi les Ivoiriens meurent donc ça a lui de chercher ça parce que ça rentre maintenant dans des choses comme on appelle dans les crimes donc là maintenant c'est des êtres humains qui sont en train de mourir donc maintenant les États-Unis veulent demandent à la communauté internationale que eux ils veulent savoir qui est-ce qui a mis les microbes qui découpent en marchette des êtres humains vous comprenez donc levez-vous vous allez marcher levez-vous vous allez marcher votre marche c'est quoi Draman doit se retirer des élections et puis de deux Babo doit rentrer Soro doit rentrer Bregoudé doit rentrer tous ceux qui veulent rentrer ils doivent rentrer parce que c'est l'été dans la loi de ce monde tu ne peux pas tu ne peux pas dire à quelqu'un de rester à l'étranger s'il a envie de rentrer dans son pays tu n'as pas le droit de le coincer à l'étranger c'est illégal ce que Draman Wattra fait c'est contre la loi Draman Wattra viole nos droits Draman Wattra viole le droit des Ivoiriens de tous les Ivoiriens que nous sommes vous comprenez le temps quand il met le nom des gens à l'aéroport pour ne pas que ces gens se la rentrent parce que s'ils rentrent ils vont aller à prison pourquoi parce qu'ils sont en train de dénoncer ce crime qu'ils commettent sur la Côte d'Ivoire ça a mauvaise gouvernance parce que ces gens sont en train de dénoncer ça donc ils sont affichés à l'aéroport c'est un crime c'est un crime parce que la dénonciation c'est dans la loi tu as le droit de dénoncer ce qui n'est pas bien tu as le droit de marcher ce qui n'est pas bien tu as le droit de marcher s'il y a quelque chose qui n'est pas bien dans ton pays tu as le droit de marcher ok tu as le droit de dénoncer tu as le droit de marcher et de dénoncer et nous on dénonce et nous nons à l'aéroport parce qu'on dénonce Draman Ouattara donc Draman Ouattara viole nos droits en tant que des Ivoiriens ils violent nos droits c'est-à-dire la dictature de Draman Ouattara est trop haut c'est trop haut vous comprenez donc il faut que partout que vous êtes sur la Côte d'Ivoire sur le territoire Ivoirien il faut que vous vous levez pour marcher parce que des fois je vois que oui il y a des gens qui disent oui toi tu dis aux gens de se lever pour marcher pourquoi toi mais si tous les pays qui ont été pris en otage la France a été prise en otage par l'Allemagne vous comprenez si tous les pays qui ont été pris en otage si ils disaient à les citoyens qui sont en dehors que lui venait d'abord aujourd'hui la France n'allait pas avoir un pays aujourd'hui la France là la France là s'allait être occupée par les Allemands aujourd'hui donc les Français ils allaient être des étrangers sur leur propre terre vous comprenez parce que nous qui sommes dehors on a un rôle à jouer parce que je vous ai déjà dit que le problème de la Côte d'Ivoire c'est un problème qui est spirituel donc si Dieu a placé chaque personne il sait pourquoi il a fait ça donc arrêtez de nous dire venez et puis on va faire le combat non parce que je vous ai déjà dit que si tu es dans une maison vous tous vous êtes enfermés dans une maison et puis quelqu'un vient il toque à la porte comme s'il allait donner quelque chose soit un parquet ou un loire n'importe quoi quelque chose et puis quelqu'un ouvre la porte et puis brou la personne te pousse et puis il rentre dans la maison il a une âme et puis il rentre dans la maison quand il rentre dans la maison si vous êtes cinq là dans la maison vos vies sont en danger parce qu'il peut vous tuer et puis sortir par contre s'il y a un qui est dehors qui n'est pas dans la maison celui qui est dehors là quand il va venir et qu'il va voir le mouvement de la maison il y a quelque chose qui va lui dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans la maison ou bien quand il va toquer à la porte et qu'il voit que les gens qui sont dans la maison prennent le temps parce que d'habitude quand quelqu'un habite là il vient il toque il n'a pas ses clés on lui ouvre la porte tout de suite alors que là ça va mettre du temps et lui même s'il n'est pas intelligent il va comprendre que non il y a un problème ou bien s'il y a quelqu'un qui a un téléphone parmi vous et puis la personne fait un petit mouvement et puis il envoie un texte message rapidement à celui qui est dehors pour lui dire ne viens pas dans la maison ici on est plus en otage souvent ça se fait dans les films même il y a des films réels qu'on montre des fois des gens qui ont été pris en otage comme ça dans la vie réelle mais c'est d'autres personnages qui jouent des films vous comprenez donc la personne va envoyer un message rapidement pour dire qu'il ne vient pas dans la maison ici il y a des gens qui nous ont pris en otage ici ils vont nous tuer donc faire tout pour venir nous aider celui qui est dehors qui a eu le message là il va amener de l'aide vous comprenez il va amener de l'aide donc le criminel qui est rentré dans la maison là peut-être que si vous n'avez pas la chance il peut peut-être tuer 2-3 personnes mais il ne pourra pas tuer toutes les 5 personnes vous comprenez donc l'aide que l'autre va amener va sauver la vie d'autres personnes donc c'est ce que nous nous faisons le fait que nous soyons sur les réseaux sociaux en train de dénoncer les erreurs que Draman Ouattara fait sur la côte d'Ivoire en train de dénoncer l'opprimation que vous recevez de la part de Draman Ouattara il y a beaucoup presque le monde entier nous attendu aujourd'hui alors que si nous tous on était dedans qu'on ne pouvait pas parler comment le monde allait nous attendre le monde ne pouvait pas nous attendre donc chaque chose un problème qui est spirituel Dieu met des choses à leur place donc si la situation est comme ça et qu'il y en a qui sont dehors qui parlent et qu'il y en a qui sont dedans qui sont opprimés c'est l'oeuvre de Dieu donc on doit suivre l'oeuvre de Dieu si on veut que Dieu fasse le travail sur la côte d'Ivoire vous comprenez donc arrêtez de vous plaindre pour dire que non vous qui êtes là-bas venez ici non parce que si c'est un problème qui est normal je peux comprendre mais le problème de la côte d'Ivoire je vous ai toujours dit que c'est un problème qui est spirituel c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pasteurs qui donnent des révélations sur la côte d'Ivoire vous comprenez parce que c'est quelque chose qui est spirituel quand tu pries quand tu pries que tu rentres dans le spirituel Dieu te montre toute l'histoire de la côte d'Ivoire qu'on vit en ce moment et où ça a commencé et pourquoi c'est comme ça et pourquoi c'est comme ça et comment ça va terminer tout ça Dieu te montre ça vous comprenez mais des fois dans le spirituel il y a certaines choses que tu peux savoir et que tu n'as pas le droit de dire parce que le Seigneur te dit il ne faut pas l'annoncer voilà donc des fois tu te tais ok donc battez-vous levez-vous marchez criez votre rôle bon et puis dites à Draman Ouattara que ces histoires des troisième mandala ça ne pourra pas passer sur la côte d'Ivoire parce que lui-même il est venu déloger quelqu'un qui a été élu par le peuple en disant que cette personne était un dictateur parce qu'il ne veut pas quitter le pouvoir donc lui Draman même il n'a qu'à donner l'exemple il n'a qu'à donner l'exemple de ce que de pourquoi il avait délogé cette personne il n'a qu'à donner cet exemple alors il ne faut pas qu'il va nous prendre pour des cons il ne faut pas qu'il va nous prendre pour des imbéciles il n'y a pas d'imbéciles et quand moi j'attends dans son gouvernement je dis dans le gouvernement de Draman Ouattara il n'y a que des sauvages qui sont dans son gouvernement des animaux des gens qui n'ont rien dans la terre parce que comment un vieux comme Draman Ouattara qui n'a même plus 20 ans à vivre sur la terre qui est déjà vieux parce que l'âge qu'il est en train l'âge qu'il a là il n'est plus jeune et à cause de lui il y a des jeunes de 18 ans de 20 ans de 25 ans qui sont en train de mourir et le monsieur est inconscient de ce qu'il est en train de faire à la population ivoirienne vous comprenez même si c'est des étrangers qui va chercher cela leur vie est précieux devant Dieu il n'a pas le droit d'enlever la vie de quelqu'un lui tout simplement pour se mettre sur un pouvoir ça veut dire que le monsieur travaille avec le Satan donc quelqu'un comme ça il ne faut pas lui montrer que tu as peur de lui il ne faut pas lui montrer que tout ce qu'il fait là tu as peur non tout ce qu'il va faire là il faut défier ça il faut défier ça c'est à dire il faut affronter ça et c'est en affrontant ça que Dieu va venir prendre le contrôle mais si tu as peur là Dieu ne peut pas prendre le contrôle toute personne qui a peur des oeuvres de Satan des oeuvres de sorciers des oeuvres de maraboutage Dieu ne peut pas venir t'aider parce que déjà tu montres à Dieu que toi-même tu as peur alors si tu as peur là Dieu il aide les gens qui 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 osent il faut oser avec Dieu c'est à dire même si tu as peur là cache ta peur et mets tout dans sa main et puis affronte la situation et tu vas voir que lui Dieu là il voit que tu as peur mais tu affrontes quand même la situation et il va venir t'aider il ne va pas te laisser là pourquoi il ne va pas te laisser là parce que lui Dieu il veut que tu aies foi en lui donc en venant t'aider du Dieu là il va encore augmenter ta foi qui est en toi là ta foi là il va augmenter ça donc la prochaine fois que tu affrontes une situation qui est plus difficile que ça tu vas te dire que si Dieu m'a ennévée dans cette situation c'est qu'il peut aussi m'ennévée dans ça Dieu lui il aime ça Dieu aime ça vous comprenez voilà donc n'ayez pas peur partez dans la rue hein versez-vous dans la rue il faut que vous soyez beaucoup et dites à Draman Ouattara que son troisième mandat là franchement il n'a qu'à aller faire ça ou bien il n'a qu'à oublier ça voilà il n'a qu'à sortir des élections et puis les élections vont s'organiser normalement et puis ses amis qu'il a donné 20 ans 20 ans là il n'a qu'à enlever ses bêtises de 20 ans 20 ans là-dessus leur vie ils vont rentrer dans les pays qui est l'été qui est la Côte d'Ivoire parce que lui là il n'a pas le droit de rester sur le sol Ivoirien et puis il va bloquer d'autres personnes qui sont des Ivoiriens en dehors Dieu n'aime pas ça parce que tout ce que le monsieur fait c'est de l'injustice c'est-à-dire c'est des œuvres de Satan que le monsieur impose sur la Côte d'Ivoire c'est les œuvres de Satan que le monsieur fait et quand c'est comme ça il faut l'affronter c'est tout il ne faut pas avoir peur il faut l'affronter parce que si vous avez peur ah là c'est fini parce que ce que voilà c'est de ça que je parlais ce que vous l'avez montré Satan quand tu lui montres quand tu te lèves et puis tu termines parce que tu as commencé là là tu es foutu soit c'est l'amant ou soit c'est l'esclavage à vie c'est entre les deux c'est à toi de choisir ce qui t'arrange soit il te tue ou soit tu restes son esclave toute ta vie parce que tu t'es levé tu lui as déjà montré qui tu es donc il ne peut plus te laisser ce qu'il faisait avant il va multiplier ça encore deux fois parce qu'il sait maintenant qui tu es donc quand tu n'es pas capable de terminer ce que tu vas commencer il ne faut jamais commencer il ne faut jamais commencer une fois que tu commences là il faut continuer il faut terminer il faut te dire qu'aujourd'hui c'est aujourd'hui Satan fais tout ce que tu veux moi mon Dieu là qui m'a créé là il m'a dit que je n'allais pas avoir peur de toi il m'a donné l'autorité sur toi je suis fait à son image donc toi Satan tu vas me fatiguer jusqu'à tu vas me blesser avec des marchés tu vas faire tout mais moi ce que je veux là je vais atteindre ça c'est tout c'est cette détermination là qu'il faut montrer à Satan si tu lui montres cette détermination là il se met à genoux ou il s'en va c'est entre les deux vous comprenez voilà donc n'ayez pas peur sortez et puis revendiquez vos droits parce que Draman Ouattara ce qu'il est en train de faire c'est contre la loi ok les Etats-Unis l'ambassadeur des Etats-Unis en gros ce qu'il veut vous faire comprendre vous avez le droit de revendiquer vos droits ça avoue le peuple ivoirien de choisir votre présidente c'est pas un président qui va venir s'imposer sur vous pour dire que non c'est moi qui dois vous gouverner c'est moi qui dois non les Etats-Unis dire qu'ils ne sont pas d'accord avec les pratiques de Draman Ouattara donc vous le peuple levez-vous et revendiquez vos droits mais dans la légalité c'est tout ce qu'eux ils demandent voilà et puis ils demandent aussi à Draman que les mois qu'il y a eu dans la marche là les mois que ces microbes ont découpé là Draman n'est qu'un mois il n'a qu'à montrer les preuves il n'a qu'à montrer les explications pourquoi ces gens là ont été tués et qui a donné l'ordre pour que ces gens là soient tués voilà tout ce que tout ce qu'on lui demande voilà donc vous êtes dans vos droits marcher parce que le Seigneur là il ne vient jamais pour faire quelque chose Dieu passe toujours par quelqu'un pour faire quelque chose donc aussi aujourd'hui le pays le grand pays là en train de s'intéresser en notre histoire ça veut dire que Dieu passe toujours par quelque chose pour faire quelque chose vous comprenez voilà si tu pries que tu dis Seigneur aide-moi Seigneur libère mon pays Dieu ne peut pas descendre comme ça pour libérer ton pays Dieu va toujours passer par celui qui est plus fort que celui qui te mettait en otage Dieu va toujours passer par celui qui a plus de moyens que celui qui te mettait en otage et Dieu va passer par celui qui a plus de moyens pour neutraliser celui qui te mettait en otage Dieu va passer par lui pour venir régler ton problème vous comprenez voilà donc vous n'allez pas me dire que devant les Etats-Unis Draman Ouattara peut continuer cette bêtise Draman Ouattara connait les Etats-Unis c'est là et il ne joue pas un matin ils vont descendre devant lui ils vont le prendre comme ça comme tu prends un cafard et puis tu jettes ça par la fin c'est comme ça ils vont le prendre soit c'est eux qui vont le prendre ou soit si ça va trop loin même si Dieu même est fâché parce que pour le moment Dieu est en train de lui donner des avertissements qu'il n'arrive pas à comprendre mais quand Dieu même va être fâché et que c'est vous le peuple de toute façon afin de Dieu ça est dans vous dans la main de vous le peuple si vous êtes déterminés si vous vous levez tous dans tout le pays vous vous levez pour revendiquer vos droits je ne vous donne même pas un mois Dieu va venir faire le ménage ça c'est moi qui vous dis c'est moi qui vous dis vous comprenez parce que c'est les révélations que le Seigneur m'a donné que levez-vous et revendiquez vos droits voilà c'est tout si le draman n'est pas d'accord avec ça il dégage s'il ne veut pas dégager c'est lui Dieu même qui va venir pour le dégager voilà ce que Dieu m'a dit de vous du peuple il ne va rien voilà donc je vais m'arrêter là et puis je vais attaquer un autre sujet ok maintenant le sujet que je vais attaquer c'est que vous la police là vous la je sais comment on appelle le corps habillé de la côte du voile police j'ai la mairie militaire tout ce bazar là qui se disent encore habillé là vous là c'est quoi votre problème votre problème c'est quoi c'est à dire vous voulez devenir comment on appelle vous voulez être les ridicules de l'Afrique de l'Ouest c'est à dire vous voulez être des famillettes de l'Afrique de l'Ouest c'est que voilà le nom qu'on doit vous donner c'est le nom là qu'on doit vous donner c'est à dire vous vous avez fait l'école de la jeunie d'amérie l'école de la police l'école du corps habillé dans votre école quand vous allez à l'école qu'est-ce qu'on vous enseigne là-bas protéger la vie protéger le soutien c'est à dire protéger une population vous êtes là pour protéger la population vous n'êtes pas là pour un gouvernement vous êtes là pour la république ivoirienne c'est à dire vous êtes là pour protéger tout ce qui habite dans la côte d'ivoire que ce soit des étrangers que ce soit les ivoiriens vous êtes là pour protéger la population qui est sur la côte d'ivoire vous n'êtes pas là pour obéir à un président non non vous pouvez respecter le président mais quand il sait il y a certaines choses quand le président rentre dedans vous pouvez vous avez le droit dans le corps dans l'école de l'armée quand vous allez à l'école on vous apprend beaucoup de choses il y a certaines choses que celui qui se dit gouvernement quand il a atterri sur certaines choses vous avez le droit devant Dieu et devant les hommes et devant la loi vous avez le droit de lui dire non j'ai dit non vous comprenez Draman Ouattara ne peut pas vous payer ou Draman Ouattara ne peut pas vous manipuler jusqu'à ce que vous accadrez des criminels pour aller tuer une population ce n'est pas possible je n'ai jamais vu ça dans ce monde là où je vis je n'ai jamais vu ça c'est en Côte d'Ivoire que je vois ça donc moi ce que je vais vous dire vous la police vous la gédamérie vous le corps habillé de la Côte d'Ivoire si vous êtes possédé dites à vos femmes vos familles de prier pour vous de vraiment prier pour vous parce que le monsieur il est en train de vous emmener en enfer il est en train de vous emmener en enfer parce que quand tu es encore habillé devant les hommes devant Dieu tu es là pour protéger ton prochain parce que tu as choisi ce métier pour protéger ton prochain donc tu dois le faire parce qu'avant de sortir de l'armée pour te mettre en fonction tu jures sur la Bible tu jures sur la Bible que je jure que je vais protéger la population même ta propre famille si ton propre frère même fait un délit dans la loi tu es obligé de l'arrêter et de le traiter comme n'importe quel individu voilà les lois qu'on vous donne dans le service dans le code de la gendarmerie ou la police ou n'importe quel corps habillé mais vous les policiers et les gendarmes et le corps habillé de la Côte d'Ivoire vous êtes là et puis les microbes de Draman Ouattara et d'Amed Bakayoko tuent la population et puis ça ne vous dit rien le contraire même vous protégez ces microbes pour ne pas que la population se défend vous protégez les microbes contre la population et quand c'est les microbes qui découpent la population là vous vous arrêtez et puis vous les regardez ce que vous faites là est-ce que c'est bon devant Dieu devant les hommes est-ce que c'est quelque chose à faire est-ce qu'un être humain que Dieu a créé qui a toutes ses facultés peut se comporter comme ça c'est-à-dire tout le monde tu as juré devant Dieu devant les hommes de faire un métier de protéger ton prochain et c'est toi-même maintenant tu vas chercher les criminels c'est toi-même qui protège les criminels pour tuer celui que tu dois protéger est-ce que c'est quelque chose à faire est-ce que c'est quelque chose qui est bien à faire si l'armée des autres des autres pays là attend ce que vous êtes en train de faire est-ce que c'est votre respect est-ce que ces pays ces pays qui sont dans cette armée là par exemple l'armée de n'importe quel pays pourra vous respecter vous l'armée ivoirienne est-ce que vous pouvez avoir le respect de l'armée des autres pays compte tenu de ce que le rôle que Draman Ouattara est en train de vous faire faire est-ce que vous serez responsable est-ce que vous serez respecté devant vos collègues qui sont dans les autres pays hein est-ce que ce que vous faites c'est bien Draman Ouattara vous pousse à tuer la population parce que au fait même c'est vous qui tuez la population parce que ces enfants qui sont devant vous qui ont des machettes ils sont sur l'effet de la drogue et ils sont possédés par Draman Ouattara moi le Seigneur m'a dit que Draman Ouattara les a fait des médicaments c'est-à-dire ils sont sur une notion ils sont possédés c'est comme si tu avais fait un médicament à quelqu'un et puis la personne fait des choses il ne se rend même pas compte de ce qu'il fait et en plus de cela la drogue aussi est dessus donc la personne ne va jamais se rendre compte de ce qu'il fait vous comprenez donc au fait c'est vous le corps habillé que ce soit jadam que ce soit policier que ce soit militaire c'est vous qui êtes en train de tuer la population ivoirienne alors moi je vais vous dire une chose que ce que vous êtes en train de faire à la fin vous allez rester dans ça vous allez rester dans ça parce que cette histoire de Côte d'Ivoire c'est un problème qui est spirituel c'est un problème qui est spirituel donc si vous tuez la population vous le corps habillé vous les militaires vous les jadam vous êtes là pour protéger la population c'est vous qui tuez la population vous allez être tué aussi par le Seigneur Dieu là il ne tue pas mais Dieu quand tu arrives à un certain niveau là lui-même il t'enève sur la terre parce que Dieu même te dit que non je t'ai créé mais là où tu es arrivé là je suis obligé de t'enlever de t'enlever sur la terre parce que tu es un poison pour mes enfants que j'ai créé tu es un poison pour le monde que j'ai créé vous comprenez donc vous les militaires de la Côte d'Ivoire sur le travail que vous êtes en train de faire là c'est très dangereux pour vous même votre vie là c'est dangereux Draman Ouattara est en train de vous amener dans les suicides c'est-à-dire c'est comme si le monsieur avait créé vos tombes et puis il vous est déjà enterré pour ce que vous êtes en train de faire vous allez regretter ça c'est-à-dire quand tout cela va finir il y a beaucoup qui vont se retrouver en prison sinon il y a beaucoup qui vont se retrouver au cimetière donc arrêtez dès maintenant arrêtez dès maintenant parce que c'est pas tout l'argent là qui est bon à manger il y a certains billets de fois d'argent qu'on te donne il y a ta mort dedans puis la personne te donne ça c'est-à-dire la personne te donne l'argent et cet argent c'est comme si tu avais ton cercueil dans ta main parce que quand tu vas finir de faire son travail tu ne pourras pas profiter de cet argent parce que c'est la mort qui va venir te chercher vous comprenez donc ce que vous êtes en train de faire vous l'armée de la côte du voile ce que vous êtes en train de faire à cadrer des criminels pour découper la population vous allez mourir tôt ou temps vous allez mourir quand cette histoire va finir vous tous vous allez voir ce qui va se passer il y en a qui vont avoir des maladies qu'eux-mêmes ils vont se demander mais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir cette maladie il y en a que Dieu va rendre ridicule sur la terre avant qu'ils ne meurent c'est eux-mêmes qui vont demander à Dieu de les amener au cimetière parce qu'ils ne peuvent plus vivre avec cette maladie c'est-à-dire ils vont être assis comme ça et puis ils vont commencer à pourrir ils vont pourrir la maladie va tellement les pénétrer qu'ils vont pourrir Dieu qui nous est créé là ne jouez pas avec Dieu vous avez peur de Satan mais vous n'avez pas peur de Dieu c'est là que vous faites le rêve c'est-à-dire c'est-à-dire les dramas qui sont dans les trucs sataniques ils vous font comprendre que ce qu'ils font est bien qu'il n'y a pas de problème mais je vais vous dire une chose que c'est mieux d'avoir peur de Dieu que d'avoir peur de Satan ok parce que Satan il ne peut jamais te protéger Satan te utilise et puis après il te tue ou il te jette c'est entre les deux s'il a fini de te utiliser il te tue ou bien il te jette ok et quand il te jette là tu deviens ridicule tu deviens même tu es même pire qu'un fou même qui est dans le quartier parce que tu n'as plus rien tu deviens ridicule toi même tu t'assoies tu te demandes mais pourquoi même je vis sur la tête ok donc ce que vous êtes en train de faire là Dieu vous voit et Dieu va régler votre compte ça c'est moi qui vous dis ok Dieu là il va régler vos comptes donc continuez à cadrer les microbes qui vont découper la population parce que le Seigneur a dit que je t'ai créé pour que tu puisses vivre je t'ai pas créé pour que tu puisses mourir tous les enfants Dieu a dit que tous mes enfants qui meurent je ne souhaite pas leur mort donc tout enfant de Dieu toute créature de Dieu que vous tuez là vous allez avoir affaire à Dieu ok parce que vous les gens de l'armée c'est comme ça que vous faites après quand ça chauffe que vous prenez la fuite pour aller dans le pays des gens pour aller chercher maintenant les hommes de Dieu pour dire qu'un homme de Dieu voilà ma vie voilà ma vie il n'y a rien qui va mais qu'est-ce que tu as fait avant de fuir pour rentrer dans le pays là où tu es si tu as commis des crimes si tu as occasionné des criminels à commettre des crimes eh bien c'est la punition que Dieu te donne c'est tout sinon il n'y a pas autre chose alors le soir disant parce que lui tu veux bouffer ton argent il va te faire espérer qu'il va prier puis ta vie va s'arranger mais il ne fera rien du tout il ne fera rien du tout parce que lui même s'il est vraiment dans le Seigneur la première prière qu'il va faire sur toi Dieu va lui dire d'arrêter et une fois que Dieu te dit d'arrêter tu es obligé d'arrêter moi plusieurs fois ça m'est arrivé quand je commence la prière d'une personne le Seigneur me dit arrête ça quand il me dit d'arrêter moi j'arrête parce que c'est lui qui va faire le travail si lui me dit d'arrêter de ne pas envoyer cette prière sur lui moi je ne peux pas insister je ne peux pas insister vous comprenez donc il y a des prières que tu commences Dieu te dit carrément arrête cette prière que tu as commencée et toi maintenant si tu as de la curiosité tu demandes à Dieu mais pourquoi je dois arrêter Dieu te dit que cette personne n'est plus pour moi ça veut dire que Dieu lui t'a déjà classé dans le clan de Satan donc il n'a plus rien à faire avec toi donc un matin la mort va venir te rendre visite ok donc tout ce que vous êtes en train de faire j'espère que ce ne sera pas trop tard pour vous que vous allez vous ressaisir et puis arrêter ce que vous êtes en train de faire maintenant si vous ne voulez pas arrêter ça c'est votre problème mais ce qui a su vous allez vous allez accadrer pour tuer les Ivoiriens mais à la fin vous aussi vous allez mourir parce que Dieu a déjà programmé ça parce que le problème de la conduite c'est spirituel tous ceux qui ont tué ils vont mourir ça c'est clair quand le problème est spirituel c'est comme ça ça se passe tous ceux qui ont fait l'oeuvre passé quand tu tues tu es en train de faire l'oeuvre de Satan donc quand ça va finir Dieu ne peut plus te laisser sur la même terre parce que tu devais un poison pour ses enfants qui vont rester donc Dieu même sera obligé de créer une situation et puis Satan va t'amener avec lui ok voilà donc c'est comme ça que ça se passe deux fois on vous donne de l'argent des gens vous donnent de l'argent vous ne réfléchissez pas et puis vous faites des trous après qui va retomber sur vous et même si ça retombe si c'est comme que ça va partir de génération à génération vous avez des enfants et puis vous faites des trous comme ça vous avez des soeurs des frères et puis vous faites des trous comme ça c'est pas bien il faut arrêter il faut arrêter quand tu rentres dans le corps habillé c'est pour sortir et puis le serment que tu as prêté tu dois honorer ça c'est à dire tu as prêté le serment que je dois protéger la population tu dois protéger la population ce n'est pas à toi de tuer la population parce que quand tu sors de l'école de la gendarmerie ou de la police ou du militaire et puis tu comment on appelle ça tu jures sur l'honneur que tu vas servir la nation c'est une promesse que tu donnes à Dieu donc cette promesse là si tu ne la respectes pas qu'est-ce qui va se passer ben Dieu va te prendre parce que tu deviens tu deviens un poison pour ces enfants qui sont sur le pays donc il va te prendre donc vous le corps habillé ça c'est pour vous ok voilà c'est pour vous vous êtes tellement ignorant vous êtes tellement bête donc ça c'est pour vous ok voilà donc maintenant je vais parler au comment on appelle à la police ou au militaire du comment on appelle comment on appelle ce pays la même du Togo vous les Togolais vous êtes nos frais la libération de l'Afrique de l'Ouest là ça va passer par la Côte d'Ivoire tant que la Côte d'Ivoire est dans ce bordel là vos pays là seront misérables tant que la Côte d'Ivoire est dans ce bordel tous les pays de l'Afrique de l'Ouest seront misérables ok ça c'est la parole de Dieu c'est pas la parole d'un homme c'est la parole de Dieu vous comprenez ok la libération de la Côte d'Ivoire c'est ça c'est cette libération qui va libérer vos pays vous comprenez voilà libérer un pays c'est quoi c'est à dire un bon gouvernement va venir à la tête du pays et vous allez avoir des droits sur votre pays et vous allez avoir le travail sur votre pays vous allez vivre normalement en tant que des êtres humains vous allez vivre au même point d'égalité que les pays européens vous comprenez c'est ça que Dieu Dieu dit que la libération parce que pour le moment là toute l'Afrique de l'Ouest est prise en otage par le Satan donc il n'y a pas de liberté et c'est pour ça que nous avons cette richesse et puis nous sommes malheureux et nous sommes les plus pauvres vous comprenez parce que quand quelque chose n'est pas libéré ce que Dieu t'a donné là tu ne peux pas jouir de ça tu ne peux pas profiter de ça tu ne peux pas prospérer dans ça parce que tu n'es pas libéré vous comprenez tous ces pays dans lesquels où on vit là ils ont fait des guerres pour se libérer de quelque chose pour que ce pays là soit bien l'Afrique ne veut pas se battre pour se libérer pourquoi parce que l'Afrique est paresseux les enfants de l'Afrique sont paresseux il faut arrêter il faut arrêter il faut arrêter vous ce pays là comment on appelle même les Togolais dans votre pays là où il y a la misère au lieu de prier pour que celui qui est à la tête de votre pays là puisse partir un jour pour que vous la population togolaise même vous puissiez voter celui que vous voulez pour le mettre à la tête de votre pays pour que votre pays puisse créer des emplois pour que votre pays puisse avoir la liberté pour que votre pays puisse avoir l'indépendance non vous ne faites pas ça vous vous ramassez les militaires togolais vous vous ramassez avec des miettes que Draman Ouatra vous a donné là vous vous ramassez vous venez en Côte d'Ivoire pour tuer les Ivoiriens pour maintenir celui-là même qui met leur primation sur l'Afrique de l'Ouest vous trouvez ça normal ? Est-ce que vous trouvez que vous êtes des êtres humains normal ? Est-ce que vous trouvez que votre cerveau ça fonctionne normalement ? Est-ce que vous trouvez que vous avez le droit de vivre sur la terre que Dieu a créé ? Est-ce que vous trouvez que tout ce que je viens de dire là devant Dieu vous êtes fiers d'être des enfants de Dieu ? Vous êtes fiers de vivre sur la terre que Dieu a créé ? Je dis non non parce que l'animal même qui est dans la forêt est là Dieu a créé la forêt pour que l'animal soit dans l'animal sa forêt c'est son pays et quand tu vas le chercher dans sa forêt pour le maintenir dans ta maison il est en escravage vous comprenez ? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas élever les animaux chez eux parce que tu as été le chercher dans sa forêt et tu le mets chez toi toi tu crois que tu lui fais du bien mais lui il est en escravage parce qu'il n'est pas là quelque part le pays que Dieu a créé pour lui il n'est pas là-bas qui est la forêt parce que l'animal il doit vivre dans la forêt c'est là-bas que Dieu l'a posé c'est là-bas que Dieu a créé Dieu a dit que j'ai créé la terre pour vous les êtres humains j'ai créé la nature pour les animaux vous comprenez la nature c'est tout ce qui est forêt vous comprenez ? donc vous les Togolais c'est Draman Ouattara qui va aller vous chercher dans votre pays là-bas et votre président va vous dire montez dans la voiture et puis vous allez partir en Côte d'Ivoire pour tuer les Ivoiriens pour que Draman Ouattara puisse se maintenir au pouvoir comment ça sonne dans votre tête est-ce que ça sonne normal ? est-ce que ça sonne normal dans votre tête ? est-ce que ce que je viens de dire ce que Draman Ouattara pour la mission pour laquelle Draman Ouattara vous a amené sur la terre de la Côte d'Ivoire est-ce que c'est quelque chose vous dormez avec ça ? est-ce que vous vous réveillez avec ça ? quand vous analysez est-ce que vous trouvez que c'est normal ? est-ce que vous trouvez que ce monsieur qui s'appelle Draman Ouattara il veut votre bien ou il veut votre détruise il veut que vous vous détruissez des fois tu n'as pas besoin de faire du mal à quelqu'un pour qu'il se détruit l'art que tu lui donnes de poser ça peut lui faire du bien comme ça peut le détruire ce que la mission que tu lui dis de faire ça peut l'arranger comme ça peut le détruire Draman Ouattara va vous chercher au Togo et votre président vous sélectionne et vous met dans les transports pour arriver sur la Côte d'Ivoire et on vous dépose dans les camps militaires ivoiriens pour que lui quand il va aller à son bandage de troisième connerie si les Ivoiriens se lèvent pour que vous vous mettez dans la rue avec les tenues des tenues de l'armée ivoirienne pour tirer sur la population ivoirienne vous trouvez ça normal est-ce que vous trouvez ça normal est-ce que dans votre pays qui est le Togo est-ce qu'un pays peut faire ça est-ce que vous les Togolais ça peut vous plaire est-ce que c'est quelque chose qu'un être humain que Dieu a créé qui a toutes ses facultés est-ce que c'est quelque chose qu'il peut faire et qui peut être normal dans sa tête vous les Togolais pour tout l'or du monde je dis bien pour tout l'or du monde il ne faut jamais jamais laisser un être humain de se servir de toi parce que ta vie elle est précieuse devant Dieu si quelqu'un a été signé son pacte avec le diable il ne faut jamais l'accompagner dans ce pacte parce que quand tu l'accompagnes dans ce pacte-là tu deviens son complice donc le jour que Dieu l'enève sur la terre le jour au dernier jugement quand il va en enfer tu vas avec lui voilà le travail dans lequel Draman Ouattara vous est déposé le jour que le monsieur va atterrir en enfer vous tous qui l'a amené sur la côte d'Ivoire vous qui sommes vous êtes venus vous êtes portés volontaires pour qu'ils vous payent de l'argent pour venir sur le sol ivoirien pour tuer les Ivoiriens vous allez aller en enfer avec Draman Ouattara parce que les pensées de Draman Ouattara sont vos pensées vous comprenez quand tu rentres dans le corps habillé ton président il peut te dire que monte là va dans tel pays va tuer la population de ce pays là ou va là-bas tu vas aller faire un travail tu demandes à ce président là c'est quel travail vous comprenez vous le peuple le peuple comme on appelle africain l'Afrique de l'Ouest vous êtes tous des moutons vous êtes des cabris vous êtes des inconscients vous n'avez rien dans la tête c'est parce que vous n'avez rien dans la tête que vous êtes toujours dans l'esclavage en l'an 2020 2020 vous êtes toujours dans l'esclavage et qui vous met dans l'esclavage c'est même pas les français les français passent par un negro qui s'appelle Draman Ouattara et c'est ce negro là qui vous met dans l'esclavage vous n'avez pas honte franchement vous n'avez pas honte les enfants de Draman Ouattara pourquoi ils ne les posent pas au camp militaire pour leur dire que quand ça va chauffer là tuer les Ivoiriens pourquoi ils ne font pas ça pourquoi ils ne prennent pas ses enfants pour tuer les Ivoiriens pour qu'ils se maintiennent au pouvoir pourquoi ils ne font pas ça parce qu'ils savent que ce n'est pas bon ils savent que c'est dangereux ils savent que en faisant ça c'est pour détruire la vie de ses enfants donc comme vous les choses comme on appelle l'armée togolaise vous êtes des moutons ils vont vous chercher dans votre pays là-bas avec pression de votre président vous venez en Côte d'Ivoire pour tuer les Ivoiriens et puis vous êtes tranquille vous êtes à l'aise parce qu'on vous donne des millions pour tuer un être humain donc vous êtes tranquille l'argent là que vous avez pris là vous n'allez rien faire avec ça ça c'est moi qui vous dis vous n'allez rien faire avec ça le Seigneur m'a donné un message pour vous le Seigneur m'a envoyé un message pour vous Dieu me dit que vous l'armée togolaise qui êtes sur la Côte d'Ivoire que Draman Ouattara a fait rentrer sur la Côte d'Ivoire pour tuer les Ivoiriens pour opprimer les Ivoiriens pour que lui il fasse ce qu'il doit faire non seulement il ne va même pas faire ce qu'il doit faire parce que lui Dieu là quand ça va commencer là si le peuple Ivoirien est déterminé lui Dieu il va s'occuper des Dramans et puis vous qui avez quitté le Togo pour venir en Côte d'Ivoire pour venir tuer les Ivoiriens là il est temps maintenant que vous partez là où vous êtes quitté le Seigneur m'a dit que vous l'armée vous l'armée togolaise là qui êtes venue en Côte d'Ivoire pour tuer les Ivoiriens là il est temps que vous retournez au Togo parce que quand ça va commencer vous tous là vous n'allez plus repartir au Togo vous allez tous rester en Côte d'Ivoire vous allez tous mourir en Côte d'Ivoire donc c'est mieux que vous dites à votre famille que vous n'allez plus jamais revenir c'est-à-dire vous êtes partis en guerre contre la Côte d'Ivoire c'est pas sûr que vous revenez voilà Dieu m'a dit voilà le message que vous devez donner à vos familles parce que si vous commencez un seul goutte de sang que vous allez verser sur la Côte d'Ivoire lui Dieu là il va créer une situation pour que vous mourrez tous sur la terre de la Côte d'Ivoire c'est-à-dire vous êtes vous avez on vous est payé pour venir vous faire tuer voilà le message que le Seigneur m'a dit de vous donner que celui qui vous est payé il a déjà payé vos vies donc vous n'avez plus de vie vous n'avez plus de vie et si vous ne me croyez pas là restez sur la Côte d'Ivoire et puis vous allez faire ce que vous êtes venu faire vous même de votre propre yeux vous allez voir je crois que si quand ça va commencer là quelques-uns qui vont comprendre les signes parce que quand il y a des choses de Dieu qui vient ça vient par les signes Dieu ne donne pas l'intelligence à tout le monde de comprendre les signes quand les signes vont commencer ceux qui sont intelligents ils vont comprendre ils vont déposer le treillis ils ne voient rien ils vont rentrer dans la forêt pour marcher pour fuir pour aller au Togo mais s'ils ne sont pas s'ils n'arrivent pas à capter les signes ils vont tous vous tous là vous allez rester sur la terre de la Côte d'Ivoire c'est-à-dire c'est là-bas que vous allez rester vous n'allez plus jamais retourner au Togo voilà les révélations que le Seigneur m'a dit de vous donner donc avant que vous commencez vos bêtises que vous êtes venu faire parce qu'on vous est payé là réfléchissez et si vous voulez faire ça c'est mieux que vous dites à vos familles que ce n'est pas sûr qu'ils vous revoient ça serait mieux pour vous parce que le Seigneur ce qui me plaît chez Dieu c'est que quand il doit faire quelque chose il te prévient d'abord Dieu te prévient toujours vous la mettre Togolaise là c'est de vous que je parle Dieu là il prévient Dieu ne fait jamais quelque chose sans prévenir c'est Satan qui fait quelque chose sans prévenir Satan lui c'est un hypocrite Satan c'est un hypocrite mais Dieu là c'est lui qui t'a créé donc avant de prendre ta vie parce que tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas bien il te prévient d'abord parce que le combat qui va commencer sur la Côte d'Ivoire le problème de la Côte d'Ivoire là c'est un problème qui est spirituel et tous ceux là qui ne font pas partie de la Côte d'Ivoire tous ceux là qui ne sont pas Ivoiriens ils vont tous rester dans ce problème là ils ne pourront plus rentrer dans leur pays sauf ceux qui ne se mènent pas de ça ceux qui vont se mettre à l'écart pour dire que nous ce n'est pas notre problème si on peut aider on va aider mais dire qu'on va rentrer dedans pour se battre pour l'autre camp pour l'autre camp nous ça ça ne nous concerne pas celui qui va avoir ce raisonnement là Dieu va protéger sa vie Dieu va épargner de sa vie vous comprenez mais celui même qui va dire que moi ce problème là je vais le prendre pour le charger parce qu'on m'a payé de l'argent le Seigneur a dit que c'est contre lui que tu viens te battre donc est-ce que tu es sûr que lui Dieu là si tu te bats contre lui là est-ce que tu es sûr de rapporter le combat parce que si tu ne rapporte pas le combat lui Dieu là il va te tuer parce que c'est lui qui t'a créé il ne te donne pas le droit de te mesurer à lui voilà le message que Dieu m'a dit de vous donner vous l'armée togolaise vous les étrangers là qui êtes là en train de vous préparer pour faire la bagarre avec les Ivoiriens parce que Draman Ouatra vous est payé là voilà votre message que Dieu m'a dit de vous donner donc partagez la vidéo la vidéo partagez-la sur toute la Côte d'Ivoire pour qu'ils voient ça parce que le Seigneur avant d'agir il prévient d'abord Dieu n'agit jamais comme un hypocrite non Dieu il te prévient d'abord c'est pour ça que dans la parole de Dieu on te dit toujours tu peux te répandre c'est-à-dire tu as fait beaucoup de péchés qui ne sont pas bien tu peux toujours revenir à la raison pour demander pardon mais là où tu ne peux pas demander pardon ce n'est pas tous les péchés qu'on demande pardon mes frères et soeurs ce n'est pas tous les péchés qu'on demande pardon le péché que tu dois faire comme les Togolais ils sont venus exprès sur la Côte d'Ivoire pour tuer les Ivoiriens Draman Ouatra fait rentrer les étrangers sur la Côte d'Ivoire pour tuer les Ivoiriens et ils savent ce qu'ils sont venus faire en Côte d'Ivoire et puis ils sont d'accord et ils ont été payés pour faire ça quand c'est comme ça quand tu finis de faire ton sale boulot quand tu te répands Dieu ne te pardonne pas vous savez pourquoi Dieu ne te pardonne pas parce que c'est quelque chose que tu as fait c'est quelque chose c'est-à-dire Dieu ne te pardonne pas pourquoi je partais un peu mal j'allais mal vous expliquer ça Dieu ne te pardonne pas pourquoi parce que Dieu là ou là où il pardonne l'être humain c'est ce que je suis en train de faire ce que je suis en train de faire là c'est quoi Dieu m'a envoyé des révélations pour vous dire vous l'armée togolaise qui êtes sur la Côte d'Ivoire vous qui êtes venus faire la guerre aux Ivoiriens pour Draman Ouatra vous tous les étrangers que Draman Ouatra a payé pour venir faire la guerre aux Ivoiriens Dieu me dit qu'il n'a pas encore trop tard répandez-vous et sortez de là et repartez dans vos pays dans vos différents pays vous comprenez repartez dans vos différents pays alors Dieu lui c'est ce que je vais bien vous expliquer c'est pour ça que je reviens encore en arrière Dieu lui où Dieu te pardonne Dieu te pardonne quand il ne te prévient pas ce que je suis en train de faire Dieu sait ce que vous êtes venus faire sur la Côte d'Ivoire donc Dieu comme il ne veut pas vos morts Dieu ne veut Dieu vous est pas créé pour que vous mourrez Dieu vous est pas créé pour que vous vous battez avec lui parce que si vous vous battez avec Dieu vous allez mourir parce que quand on te dit que le problème d'un pays c'est spirituel ça veut dire que c'est Dieu et Satan qui vont se battre donc tous ceux qui sont du côté de Satan Dieu va tous les éliminer pour libérer le pays vous comprenez donc si Dieu prend la peine de passer par quelqu'un pour dire que fais cette commission à mes enfants qui sont venus s'ingérer dans cette histoire ils n'ont qu'à sortir ce que je suis en train de dire si vous ne m'écoutez pas et que le temps arrive si vous ingérez dans cette histoire de Côte d'Ivoire et que vous commencez à tuer les Ivoiriens Dieu est là ils seront obligés de vous tuer et même s'ils ne vous tuent pas ceux qui vont rester qui vont comprendre et puis qui vont qui vont jeter les âmes et puis ils vont prendre la fuite ils vont partir même s'ils se répandent Dieu ne peut pas les pardonner Dieu va les punir d'une manière ou d'une autre soit par maladie soit par souffrance soit c'est Dieu celui qui sait comment il doit les punir mais c'est qui est sûr avant que Dieu ne les enerve sur la terre Dieu va les amener à quelque chose qui va les faire regretter de ce qu'ils ont fait sur la Côte d'Ivoire vous comprenez ils vont se demander pourquoi j'ai accepté ça pourquoi j'ai commencé ça pourquoi j'ai fait ça vous comprenez donc c'est pour ça que le Seigneur avant de faire quelque chose il te prévient toujours quand tu dois faire quelque chose de mal Dieu il voit dans tes pensées donc il envoie toujours quelqu'un vers toi pour te dire que ce que tu veux faire il faut arrêter parce que ce n'est pas la volonté de Dieu ce n'est pas quelque chose qui est bien fait tu es un être humain il ne faut pas te laisser manipuler par quelqu'un qui est possédé par le Satan donc Dieu m'a envoyé ce message vous l'armée togolaise là de vous dire de sortir de la Côte d'Ivoire de retourner dans votre pays là-bas parce que si vous ne retournez pas et que ça va commencer si vous vous mettez dedans et que vous vous tuiez ces enfants qui sont Dieu dit lui nous tous sur la terre nous sommes ses enfants si vous êtes venus contre vos frères contre vos soeurs contre vos enfants pour les tuer lui Dieu il sera obligé aussi de vous tuer parce que votre vie votre vie n'est pas plus importante que la vie de ceux que vous êtes venus tuer donc il sera obligé de vous tuer donc c'est mieux soit vous partez ou soit vous dites dès maintenant au revoir à vos familles parce que vos familles ne pourra plus vous revoir mais ceux-là que les familles vont voir là c'est ceux qui seront qui seront ceux-là qui seront faire la part des choses c'est-à-dire quand ça va commencer de la façon que ça va commencer ils vont comprendre que c'est un problème qui est normal ou c'est un problème qui est spirituel et ceux qui vont comprendre que c'est un problème qui est spirituel qui vont se retirer rapidement et qui vont prendre la fuite et qui vont partir lui Dieu il va les pardonner à condition que ceux-là n'ont pas versé des sangs sur le sol il ne va rien mais s'ils ont versé le sang le sang aussi sera versé car ça même ça est dans la Bible le Seigneur a dit tu ne verseras point le sang de ton prochain car ton sang aussi sera réclamé par moi Dieu ça veut dire tout simplement que si tu as versé le sang de ton prochain moi Dieu je vais verser ton sang aussi pour que tu saches que le sang c'est important c'est très important on ne doit pas verser le sang d'un être humain voilà donc voilà le message que le Seigneur m'a dit de vous donner si les révélations viennent encore parce que des fois Dieu il insiste sur un problème plusieurs fois et puis après ça il arrête donc si ça revient encore je vais revenir encore vers vous les militaires togolais je vais revenir encore vers vous si vous voyez que je ne parle plus de vous ça veut dire que Dieu m'a dit que vous avez attendu donc de vous laisser tranquille maintenant c'est à vous de voir ce qui est bien pour vous si c'est la mort qui est bien ou si c'est retourner chez vous tranquillement qui est bien c'est à vous de choisir ok voilà donc je vais m'arrêter là ok voilà donc voilà la fin de ma vidéo mais avant de fermer cette vidéo ce que je voulais dire à ce comment on appelle à ce Johnny Pachoco parce que ça fait comment on appelle ça ça fait un bon moment que je ne l'avais pas répondu quand il avait parlé de Yodé et Suro qui ont fait sortir les chansons je sais que ça fait longtemps mais qui ont fait sortir les chansons sur choses comme on appelle sur Draman Ouattara de tout des bêtises qu'il fait sur notre terre de l'opprimation qu'il met sur notre terre ils ont pris ça pour faire une chanson et Johnny Pachoco avait dit que ces gens là ont chanté parce que ils ont été payés par Babo et Pablo Goudé Johnny Pachoco je vais te dire que tu sais quoi ça fait longtemps à chaque fois je vais parler de ça mais j'oublie mais aujourd'hui comme par hasard c'est venu et il y a quelque chose qui me dit de parler de ça donc c'est sur ça que je vais fermer ma vidéo Johnny Pachoco je vais te dire une chose que toi même tu t'appelles monsieur ridicule toi Johnny Pachoco là tu t'appelles monsieur ridicule c'est à dire là où tu es devenu ridicule toi même tu es rentré dans ce combat de Babo pour te faire connaître dans le monde entier et quand tu étais en train de te battre pour Babo au fait même c'est pas pour Babo quand tu as commencé tu avais mal au coeur pour quelque chose mais arrivé à un certain niveau de ton combat tu le faisais maintenant pour toi même c'est à dire pour être célèbre dans le monde et c'est là que Dieu a intervenu et puis tu as déraillé parce que Dieu n'aime pas quelqu'un qui se montre non il faut rester humble c'est à dire il faut te minimiser il faut faire ce que tu as fait puis c'est tout et puis tu continues ton chemin et si tu dois être populaire tu dois être célèbre c'est Dieu qui va te lever ok donc quand Dieu a vu que toi même tu es en train de te lever c'est comme ça que Dieu a mis des situations sur ton chemin et toi même tu as déraillé jusqu'à tu es arrivé dans l'air d'hier là-bas ok voilà quand tu étais encore dans le combat de Babo il y a beaucoup de gens qui avaient du respect pour toi et j'en fais partie quand tu étais encore dans le combat de Babo il y a même des journalistes même qui te considéraient même qui avaient de la considération pour toi même qui t'invitaient même sur leur plateau de chèque ok même si tu avais des idées arrières dans tes pensées mais eux ils ne voyaient pas ça ils voyaient quelqu'un qui était en train de se battre pour quelqu'un qu'on avait condamné injustement parce que deux personnes j'ai toujours dit ça que deux personnes ne peuvent pas se battre et puis la police vient ils prennent une personne et puis ils disent à l'autre va à la maison si celui qu'ils ont pris là s'il a atterri devant le juge comment le juge va le juger le juge aussi sera obligé de le relâcher parce que il ne saura pas comment le juger donc ça a été le cas de Babo et des choses de Draman Ouattara Draman Ouattara a préparé des rebelles avec l'aide de la France pour venir tomber sur le gouvernement de Babo ils l'ont pris ils l'ont envoyé à la haie tout le monde a vu que même ceux qui jugeaient Babo même ils ont vu qu'il y avait de l'injustice mais qu'est-ce que tu veux ils étaient obligés de faire ce qu'ils pouvaient faire et ce qu'ils pouvaient faire là Dieu les a démontré que c'est pas comme ça qu'ils devaient faire ils devaient mettre les deux personnes devant les yeux pour les juger c'est-à-dire Draman et Babo donc Dieu a préféré leur dire relâcher mon fils parce que il n'était pas seul à se battre il y avait mon autre il y avait l'autre aussi donc l'autre s'il ne vient pas vous ne pouvez pas juger une seule personne voilà quand tu marches là tu ne marches pas sur un seul pied tu marches sur les deux pieds tu fais bouger l'autre pied 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 donc s'il y a un problème et que ce problème va jusqu'à devant une justice parce qu'il y a eu des crimes une seule personne ne peut pas se lever comme ça pour tuer des gens la preuve en est les microbes là ils ne peuvent pas se lever comme ça pour tuer la population non ils se sont levés parce que c'est des gens qui les envoient pour tuer si ce n'est pas Ahmed Bakayoko c'est Draman Ouattara voilà donc il faut il faut quelque chose pour faire fonctionner quelque chose ok voilà donc toi Johnny Pachoko là où tu pouvais avoir du respect pour toi même ta propre personnalité et les gens allaient te respecter les gens même allaient te considérer c'est quand tu étais dans le vrai combat de Babo parce que le monsieur ils l'ont pris ils l'ont fermé injustement c'est à dire ils l'ont fermé dans le mensonge et Dieu n'aime pas le mensonge donc en défendant monsieur Babo le rang Dieu même allait te mettre à un niveau que toi même les gens même allaient te donner l'argent plus que ce que tu as l'argent aujourd'hui parce que Dieu même allait créer situation tu as compris parce que la première fois même quand moi je suis venue dans ce combat Dieu m'avait donné une révélation pour me dire de te dire que tu allais rentrer dans l'histoire de la Côte d'Ivoire quand Dieu te dit que tu vas rentrer dans l'histoire de ton pays c'est à dire tu vas jouer un rôle important dans le pays tu allais être vraiment respecté et connu dans le monde entier pour ton combat que tu avais fait mais non Satan est venu comme toi même tu n'étais pas honnête tu n'étais pas sincère dans ton coeur le début quand tu as commencé tu étais sincère mais quand tu as commencé à voir le monde devant toi quand tu as commencé à voir les petits journalistes te poser des questions tu t'es dit ah non je suis devenu une grande personne donc tu as commencé maintenant à voir des autres idées c'est à dire tu cherchais maintenant un nom et quand c'est comme ça c'est pas bon donc c'est Dieu même qui a créé une situation et puis Satan même est venu t'abobiner pour t'amener dans cette partie des mensonges là ok voilà donc aujourd'hui si tu es dans RDR que le RDR eux ils t'ont pris pour te faire comprendre toi Johnny Patrick ou que tu n'es rien parce que quelqu'un que tu as insulté sur tous les plans déshabiller sa mère déshabiller son père déshabiller sa femme lui même le déshabiller le mettre aux yeux de tout le monde que c'est un criminel et c'est un crime là que tout le monde entier est en train de voir aujourd'hui sur la côte d'Ivoire que vraiment ce que tu as dit est vrai parce que le monsieur c'est un criminel pourquoi ? parce qu'il autorise une police une police à cadrer des criminels pour tuer une population donc ce que tu disais tu n'étais pas dans le mensonge tu étais dans la vérité que Draman Ouattara était un tueur tu étais vraiment dans la vérité ok et si tu restais du côté de Babo et que ce qui se passe là se passait Johnny Patioco ce n'est pas l'être humain qui allait te faire monter mais c'est Dieu même qui allait te faire monter jusqu'au sommet ok mais comme tu es tellement tu es pressé parce qu'avec Dieu là ça va lentement le Seigneur lui c'est les escaliers le mensonge Satan c'est l'ascenseur donc Dieu là quand tu veux tu veux son 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 comment on appelle ça tu veux marcher dans la voie de Dieu pour que le monde entier puisse te connaître il faut prendre les escaliers voilà quand tu prends les escaliers c'est bon parce que tous les gens qui ont pris l'ascenseur pour reçu dans leur vie tout le monde savent dans quoi ils sont et puis ils sont là donc à la fin ils sont ridicules il y a des gens aujourd'hui qui ont l'argent qui sont des frat-maçons tout le monde sait qu'ils sont des frat-maçons et puis ils sont là comme ça à la fin ça devient ridicule pourquoi parce que ta vie ta vie privée là pourquoi tu as tout ça là Dieu a déjà dévoilé ça au monde que tu es incriminé que tu es tu es lucifère voilà tu fais partie tu fais partie du clan de Satan voilà et puis tu es là et puis tu suis les gens donc tu n'as plus vraiment d'importance c'est comme il y a des gens qui se disent qu'ils sont des gens qui jouent au foot qui se disent qu'ils sont populaires les gens les connaissent dans le monde mais Dieu les a dévoilés avant la considération que moi je les ai donnée avant je ne les donne plus cette considération parce que je sais qu'ils ont eu cette place qu'ils ont et ils ont eu l'argent pourquoi parce qu'ils ont été signés des partes avec le diable donc c'est quelque chose d'un moment à l'autre la personne va mal terminer il va aller directement en enfer voilà c'est tout et quand il disparaît quand il va en enfer son argent aussi disparaît parce que ce n'est pas de l'argent que Dieu te donne tout ce qui est satanique quand la personne qui a signé le part avec le diable quand il disparaît tout ce qui est là disparaît ça ne disparaît pas doucement doucement c'est à dire vous la famille vous allez prendre ça pour bouffer ça sans même vous rendre compte vous n'allez rien faire de bon avec ça et puis ça va finir dans votre main et vous allez être encore plus pauvre même que le pauvre même c'est à dire vous allez être dans une pauvreté qui ne dit pas son nom même le pauvre du quartier le pauvre même du pays sera plus riche que vous voilà comment Satan il travaille c'est pour ça que des fois la richesse de Satan il faut rejeter ça parce que c'est une richesse qui n'est pas bien c'est une richesse qui rend ridicule vous comprenez celui qui a signé le part avec le diable tant qu'il est vivant c'est bon mais une fois qu'il est humain c'est fini sa richesse disparaît vous comprenez voilà donc c'est pour ça souvent ces gens-là qui sont comme ça de fois qui ont signé le pacte avec le diable de fois ils vont acheter des grosses maisons ils peuvent donner ça un cadeau à quelqu'un et lui-même sa propre famille est misérable mais il donne des grosses maisons des grosses villas avec des piscines aux femmes des gens aux gens à gauche à droite mais lui-même sa propre famille est misérable parce que c'est le pacte qu'il a signé avec le Satan Satan lui dit je te rends riche mais dans ta famille tu ne dois pas faire quelque chose que les gens vont être contents de toi non tu peux donner l'argent mais tu ne peux pas faire une réalisation que les gens vont taper la poitrine pour dire que oui c'est mon enfant qui a fait ça non Satan lui il te dit tu ne dois pas faire ça mais l'argent tu peux donner à la personne parce qu'en donnant l'argent à la personne la personne ne fera rien de bon avec cet argent ça va se gâter dans sa main donc l'argent de Satan c'est dangereux ça ne va nulle part donc de ne pas aussi ça peut vous dire que vous les militaires comme on appelle Togolais qui avaient pris l'argent de Draman Ouattara vous n'allez rien faire de bon avec ça et non seulement Dieu a déjà dit que si vous ne sortez pas de la Côte d'Ivoire vous tous de la façon vous êtes venus là c'est comme ça que vous allez rester sur la Côte d'Ivoire comme vous êtes venus sur la Côte d'Ivoire vous n'allez plus repartir vous allez rester là-bas mais vous allez terminer je ne sais pas si c'est au cimetière ou si c'est vous mais moi je ne sais pas mais ce qui a su vous n'allez plus repartir donc il est temps maintenant que vous repartez sinon dites en même temps bye bye à vos familles donc Johnny Pachoco je t'assure Johnny Pachoco Johnny Pachoco quand tu dis que c'est Babo qui a payé Babo et Bré Goudé qui ont payé Suro et Yodé pour chanter cette chanson là-dessus Draman Ouattara mais Johnny Pachoco franchement je me demande deux fois même je ne sais pas tu sais c'est pour ça je ne voulais pas parler de ça parce que tu n'en vaux pas la peine de parler de toi tu n'en vaux pas la peine de parler de toi parce que toi Johnny Pachoco tu connais très bien Babo Laurent tu sais qui est Babo Laurent tu sais qui est Bré Goudé pourquoi ton menton Draman Ouattara le criminel il ne veut pas laisser rentrer Babo et Bré Goudé parce qu'il sait que le jour que Babo met ses deux pieds sur la terre de la côte d'Ivoire ce jour Draman Ouattara sort j'ai déjà dit ça dans une de mes vidéos Draman Ouattara c'est pour ça qu'il ne veut pas laisser rentrer Babo mais Babo va rentrer parce que c'est Dieu qui va le faire rentrer c'est Dieu qui va faire rentrer Babo passeport ou pas passeport c'est qui et ce Babo va rentrer parce que c'est déjà écrit dans la volonté de Dieu mais chaque chose a son temps ok vous vous allez penser que lui il reste une semaine il reste deux mois il reste mais Dieu a son plan ok voilà donc on doit marcher sur le plan de Dieu vous comprenez donc Babo et Blegudela s'ils mettent les deux pieds sur le sol de la Côte d'Ivoire dans Draman Ouattara c'est le même jour où ils sont donc il le sait il le sait c'est pour ça qui ne veut pas les laisser rentrer c'est pour ça qu'il les a donné 20 ans 20 ans sinon le vrai criminel le voleur de la Côte d'Ivoire on le connait c'est Draman Ouattara toutes les banques qui ont été cassées qui ont financé ces rebelles là c'est lui qui les a cassées c'est lui qui a donné le code à Soro Soro ne travaillait pas dans banques pour connaître le code c'est Draman Ouattara qui dit soit 10 ans il travaille dans les banques donc il sait comment ça fonctionne dans les banques donc si les banques en Côte d'Ivoire ont été cassées pillées c'est Draman Ouattara donc lui ce crime qu'il a fait il met ça sur le dos des babos donc toi Johnny Pachokos quand tu dis que ces babos et blégoudés qui ont poussé Yodé et sur comment on appelle Yodé et sur je ne sais pas sur je ne sais pas quoi à chanter cette chanson contre à critiquer les les son nom ne vient pas je suis fatigué à critiquer les les tous ce que Draman Ouattara a fait là si toi tu dis que ces babos et ce et blégoudé qui ont poussé ces ces deux chanteurs là ça veut dire que vraiment chose comment on appelle Johnny t'as vu Johnny pas j'ai oublié même son nom je suis fatigué ça veut dire que vraiment Johnny c'est à dire comment on appelle le aide et être appris pour se servir de toi ils sont en train de se servir de toi quand ils sont fatigués ils vont ils me demandent même s'ils vont te jeter parce que quand ça va quand le temps de Dieu va arriver peut-être toi même tu vas prendre la fuite sans même qu'il te jette toi même tu vas décoller voilà donc ton sort là moi je ne sais pas sincèrement je ne sais pas Dieu même ne me donne même plus de révélations pour toi parce que Dieu ne s'occupe même plus de toi parce qu'il ne te voit même plus ok voilà donc il faut laisser Babo et Bregoudé tranquille si tu es honnête là pas là Draman Ouattara il n'a qu'à laisser ces deux Ivoiriens là rentrer sur le sol c'est tout il a peur de quoi si Draman Ouattara dit que il a aimé des Ivoiriens jusqu'à il va ramasser tous les étrangers pour les faire défiler sur la France là des que on dirait des trains des wagons des trains là s'il fait tout ce cinéma sur la France là pour que les gens voient qu'il est aimé là pourquoi il ne laisse pas rentrer Babo pourquoi il ne laisse pas rentrer Bregoudé pourquoi il ne laisse pas rentrer Soron il n'a qu'à les laisser rentrer si moi je dis que je suis populaire que tout le pays est derrière moi et puis je fais défiler des gens jusqu'à les gens marchent jusqu'à la queue même pardonnez tellement les gens sont beaucoup qu'on se demande même si c'est des êtres humains vraiment qui marchent pourquoi est-ce que moi je vais me fatiguer à laisser quelqu'un qui sort de prison qui n'a plus de force pourquoi est-ce que je vais me salir à le laisser dehors s'il a envie de rentrer je serai même la première personne à lui envoyer même tout le confort pour qu'il puisse rentrer voilà quand une personne n'est pas sûre de lui parce que Draman Ouattara tout ce qu'il fait c'est fake c'est-à-dire c'est du faux ok voilà c'est du faux c'est pas quelque chose qui est rien tout ce que Draman Ouattara fait c'est du faux tous ces gens même qui marchent sur la France que vous voyez ils sont beaucoup là tout ça c'est du faux parce que le monsieur travaille avec Satan c'est comme ça Satan travaille Satan va te multiplier une personne Satan va te multiplier cette une seule personne à 3000 personnes et tu et tu vas tu vas croire qu'il y a du monde mais au fond il n'y a personne voilà l'oeuvre que Satan fait Satan il marche dans le faux Satan n'est jamais vrai Satan est faux donc Draman Ouattara est dans le faux tous ces gens qui remplissent Félicia les stades qui remplissent les routes de la France tout ça c'est du faux c'est pas des trucs qui sont vrais c'est du faux c'est des trucs qui ont été fabriqués et quand quelque chose est fabriqué c'est pas quelque chose qui est réel c'est quelque chose qui va se détruire facilement c'est comme c'est comme les fabrications des chinois tu achètes ça tu as juste 3 mois à avoir ça et puis après c'est fini tu dois jeter pour acheter vous comprenez donc c'est des trucs qui sont faux donc toute la population qui sort qui dit qu'ado ne regardez pas ça parce que tout ça Dieu m'a dit de vous dire que c'est du faux c'est l'oeuvre de Satan que vous voyez comme ça c'est comme ça que Satan travaille Satan va te donner une impression qu'il maîtrise la situation Satan va te donner une impression qu'il peut te frapper Satan va te donner une impression qu'après lui il n'y a plus personne mais si tu marches dans ce mensonge de Satan c'est dangereux tu vas le regretter après c'est pour ça que au début de ma vidéo je vous ai dit que tout ce que vous voyez là la police qui encadre des criminels pour venir découper une population tout cela c'est du faux c'est du vrai mais c'est du faux c'est une façon de vous maintenir dans la peur c'est une façon de vous maintenir dans le mensonge affrontez-les et vous allez voir que vous allez prendre le dessus sur eux pourquoi parce que si vous les affrontez Dieu sera dans votre combat donc vous allez prendre le dessus sur eux quand tu affrontes Satan Dieu ne te laisse jamais tomber ok parce que Dieu connait la limite de ta foi donc quand tu affrontes Satan Dieu ne te laisse pas tomber parce que si lui Dieu te laisse tomber là Satan va prendre le dessus sur toi et si Satan prend le dessus sur toi tu vas croire à Satan par rapport à lui Dieu donc Dieu ne laisse jamais son enfant dans l'oeuvre de Satan jamais vous comprenez donc si vous êtes déterminé avec Dieu c'est la détermination c'est la détermination qu'on appelle la foi c'est à dire tu es déterminé sur quelque chose tu te dis il pleut qu'il neige moi je vais faire ça puis tu le fais et puis Dieu lui maintenant il te regarde et dit oui ça c'est mon enfant et puis lui maintenant il vient et puis il balaie tout le mal devant toi et puis tu es dans la paix et la paix que Dieu va te donner ça pose jusqu'à ta mort et c'est des générations à générations donc la Côte d'Ivoire va être libérée donc il ne faut pas que vous ayez peu levez-vous levez-vous comme une seule personne et vous allez libérer votre pays vous allez voir que si vous vous levez comme une seule personne vous avez vous-même à la fin de l'histoire vous allez vous asseoir dans vos maisons pour dire donc l'affaire a été facile comme ça et puis nous on était dans cet escravage des dramas en Ouattara pendant 10 ans vous-même vous allez vous dire mais si on savait ça au bout de 6 ans même on allait le faire mais vous ne pouvez pas aussi le faire parce que il faut faire toujours quelque chose dans la volonté de Dieu quand tu le fais dans la volonté de Dieu Dieu est là pour t'aider mais quand tu le fais avant la volonté de Dieu Dieu ne viendra pas t'aider parce que Dieu il travaille dans l'ordre Dieu ne travaille pas dans le désordre ok voilà donc là là c'est votre temps qui est arrivé maintenant pour que votre pays soit libéré et à partir de votre pays qui est la Côte d'Ivoire toute l'Afrique de l'Ouest là va être libérée donc le Mali là ça c'est un exemple que Dieu vous a donné que ce continent là va être libéré mais la libération va passer par la Côte d'Ivoire ça c'est Dieu qui me fait un mot c'est pas mon mot je ne sais pas pourquoi ça doit passer par la Côte d'Ivoire c'est Dieu celui qui sait pourquoi ça doit passer par la Côte d'Ivoire vous comprenez voilà donc c'est comme comment on appelle mardi je suis sortie vous savez vous voyez comment Dieu est merveilleux mardi je suis sortie et j'ai pris un taxi j'étais avec ma fille et on a pris le taxi et quand j'ai pris le taxi le taxi même celui qui conduisait le taxi j'étais en train d'écouter quelque chose une vidéo de Macron où Macron était parti en Afrique je dis en Afrique au Sénégal voilà je crois c'était au Sénégal et Macron disait que dans une famille dans une famille dans une famille en Afrique il y a au moins huit enfants c'est-à-dire une femme un couple c'est-à-dire un homme et sa femme ils peuvent faire au moins huit enfants huit enfants que c'est trop et que nous les Africains on est dans cette pauvreté pourquoi ? parce que on fait trop d'enfants et que c'est les enfants qui font que la pauvreté de l'Afrique ne pourra jamais finir même si eux la France ils aident l'Afrique ça pourra jamais l'Afrique ne pourra jamais se retrouver l'Afrique ne pourra jamais se retrouver pourquoi ? parce que la population est trop parce que les Africains font beaucoup d'enfants il était en train de développer ça comme ça donc moi ça m'a énervé parce que monsieur Macron n'est pas Dieu monsieur Macron lui-même il ne sait pas comment il a été créé donc ce n'est pas monsieur Macron qui va dire aux êtres humains à quel moment ils doivent s'arrêter à faire des enfants ce n'est pas son rôle le rôle que Dieu l'a donné je t'ai mis sur la tête tu dois aimer ton prochain basta ça s'arrête là voilà donc monsieur Macron n'est pas là pour aller contrôler l'Afrique pour savoir quel pays qui est peuplé quel pays ça ce n'est pas son rôle il est dans un péché et monsieur Macron doit se répandre il doit chercher une Bible pour aller voir un pasteur pour se répandre mais ça je vais venir suivre monsieur Macron depuis longtemps je vais faire une vidéo sur lui tous les pasteurs qui sont sur les réseaux sociaux qui se disent pasteurs français vous ne pouvez pas aller voir monsieur Macron pour qu'il puisse se répandre de tous ces péchés les paroles qui sont sur l'Afrique c'est des péchés ça ne se dit pas ce qu'il dit devant Dieu il est dans une abomination donc vous les pasteurs français qui vous dites pasteurs qui vous dites que vous êtes au service de Dieu dans la parole de Dieu on vous dit que quand quelqu'un est dans une abomination il faut l'approcher pour lui parler de Dieu il faut l'approcher pour lui parler de la parole de Dieu pour qu'il puisse comprendre que toute la vachinerie qui sort de sa bouche n'est pas jolie devant Dieu voilà donc vous les pasteurs de la France je vais venir suivre ok voilà je vais faire une vidéo sur vous parce que vous êtes dans le faux vous êtes dans le faux pourquoi parce que la France est en train d'opprimer l'Afrique la France est en train de passer par des gens comme des Draman Ouatra pour opprimer l'Afrique et puis vous ne parlez jamais de ça vous ne parlez jamais de ça et avec ça vous dites que vous priez Dieu c'est pour ça moi je ne m'arrête jamais sur vos pages pour vous écouter parce que vous les pasteurs français vous êtes dans le mensonge c'est à dire vous les pasteurs je ne dis pas les pasteurs français les pasteurs français blancs vous êtes dans le mensonge vous êtes tous des menteurs parce que quand tu dis que c'est Dieu qui t'a appelé à son oeuvre et que même un gouvernement est en train de rencontrer des trucs qui sont contre la loi de Dieu tu prends tu l'appelles tu prends un rendez-vous avec son secrétaire ou je ne sais quoi et tu dis ou bien tu pries publiquement tu dis oui aujourd'hui dans mon église on va prier pour le président Macron parce qu'il tient des propos qui ne sont pas bien devant Dieu vous les pasteurs blancs blancs qui êtes sur la France c'est de vous que je parle vous êtes dans une abomination vous ne priez pas Dieu c'est pas Dieu que vous priez parce que si vous priez Dieu vous allez toucher un mot à Macron le dimanche vous allez faire des messes sur Macron pour que Dieu puisse le toucher pour qu'il puisse changer le langage qui sort de sa bouche alors Macron disait que la population africaine est trop beaucoup c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à se développer mais ce que Macron ne sait pas Macron doit dire que nous les français le gouvernement français va piller l'Afrique et ménage l'Afrique ménage l'Afrique c'est-à-dire ménage l'Afrique c'est-à-dire c'est comme si tu prends une personne et tu prends deux personnes et puis toi tu es au milieu et puis tu vas de l'autre côté tu rapporte tu viens de l'autre côté tu rapporte tu vas de l'autre côté tu rapporte tu viens de l'autre côté tu rapporte donc tu es en train de les diviser en les divisant c'est toi qui es au milieu là qui vas régner parce que les deux personnes vont te voir maintenant comme quelqu'un qui est bien alors que c'est toi qui es en train de foutre la merde voilà le travail que l'Elysée fait voilà le travail que tous les présidents à partir de Chirac jusqu'à Macron voilà le travail qu'ils sont en train de faire sur l'Afrique de l'Ouest vous comprenez ils sont venus déposer des marionnettes sur les différents pays en Afrique de l'Ouest et ces marionnettes là sont entre entre la ils sont ils sont ils sont ils sont nous la population et la marionnette et la France est au milieu de nous et la France va vers vers la population ou votre c'est ceci la France vient vers le gouvernement ou c'est ceci et puis le gouvernement et la population se tuent entre eux et puis la France est là et puis ils regardent et après c'est pour aller faire des discours à la con comme Macron le fait non c'est parce que la population est beaucoup la population africaine n'est pas beaucoup c'est la population Dieu crée la population africaine à fonction de la possibilité que Dieu a mis sur notre terre qu'est l'Afrique Dieu a mis la richesse sur notre terre c'est en fonction de notre richesse que Dieu nous donne les enfants sur l'Afrique donc l'Afrique a les moyens de nourrir ses enfants c'est vous le gouvernement français c'est vous qui venez piller nos différents pays c'est pour ça que vous trouvez qu'on ne peut pas être développé parce qu'on est beaucoup c'est vous qui faites qu'on ne se développe pas Macron donc vous les choses comme on appelle les pasteurs français blancs vous ferez mieux de faire des messes de prier sur Macron pour qu'il puisse changer son lagage parce qu'en disant que les Africains sont beaucoup ils doivent on doit les diminuer ça c'est une abomination parce que Dieu ne te dit pas que toi tu es sur la terre pour juger ton prochain que ton prochain n'a pas le droit de vivre sur la terre mais toi Macron tu as le droit de vivre sur la terre mais les Africains n'ont pas le droit de vivre sur la terre c'est une abomination c'est un péché donc vous les pasteurs blancs priez pour Macron ok mais je viens suivre vous pour faire une vidéo suivante ok voilà donc quand Macron a parlé comme ça ça m'a énervé et j'ai commencé à parler toute seule pour dire que voilà ce genre des personnes qui foutent la merde en Afrique et les Africains aussi n'ont rien dans la tête ils ne comprenaient rien et puis ils tombent dans les jeux de ce genre des personnes et le monsieur le chauffeur de taxi c'était un Burkinabé il m'a dit oui ma soeur tu as raison nous les Africains le jour qu'on va comprendre ça sera je dis bien Burkinabé nous les Africains le jour qu'on va comprendre ça sera bien pour nous les Français viennent nous diviser et puis nous on rentre dans les jeux vous comprenez donc ce que j'ai dit c'est quelque chose qui est vrai devant Dieu parce que Dieu quand il te fait une révélation il fait de sorte que la révélation qu'il t'a donnée ça soit confirmée par quelqu'un d'autre vous comprenez que si nous les Africains on doit se mettre ensemble on doit s'aimer alors ces marionnettes là qui sont sur nos différents pays on doit tous les dégager tous et puis s'occuper sérieusement de ce continent africain ok donc Macron toi voilà pour toi mais un autre jour je vais venir sur tes pasteurs qui sont en France là-bas qui sont remplis sur les réseaux sociaux qui se disent que c'est Dieu qui prie et ils ne voyaient pas tes abominations que tu sors chaque jour sur les Africains ils n'attendent pas ça les oreilles sont bouchées voilà donc je vais venir un peu sur eux pour les faire comprendre que tu as besoin de prier Macron tu as besoin de prier ils doivent prier sur toi parce que nous les Africains on n'est pas des animaux on est des êtres humains comme toi donc si toi tu as le droit de vivre sur la terre nous aussi on a le droit de vivre sur la terre ok voilà le droit que tu as puis tu vis sur la terre c'est ce droit qu'on a donc on doit vivre sur la terre donc si dans une famille Africaine s'il y a 15 enfants ça ce n'est pas ton business ok voilà parce que si vous ne venez pas amener des criminels des marionnettes au devant de nos différents pays il n'y a personne qui va aller en France on vous promet ça si vous arrêtez de nous faire chier avec vos vos voyous là que vous venez nous imposer vous allez voir votre pays là va se vider parce que nous les Africains on n'a rien à faire dans vos pays c'est parce que vous allez piller nos pays et vous nous imposer des criminels des dictateurs alors on ne peut pas rester là-bas parce que la dictature là c'est pas bon si vous vous avez mis la liberté dans vos différents pays nous on a besoin de cette liberté alors pourquoi est-ce que vous nous imposez des criminels à la tête de nos différents pays alors c'est de ça qu'on doit parler maintenant ok donc je suis arrivé beaucoup trop loin je vais m'arrêter là mais Johnny Pacheco tu sais quoi moi avant je faisais des vidéos sur toi je te suivais dans tes conneries que tu rencontres mais maintenant là ça en vaut même pas la peine parce que ces gens là ils t'ont pris ils sont en train de se servir de toi après quand ils vont finir de tout ce qu'ils vont finir de faire si Dieu les laisse le temps parce que je sais que Dieu ne pourra pas les laisser le temps donc vous tous là Dieu va vous disperser et c'est ce jour là que tu vas comprendre que ces gens là ils t'ont vraiment utilisé donc le seul conseil que je peux te donner comme tu es déjà dans le camp dans les camps il faut vraiment profiter de ce que tu peux profiter ok voilà comme ça quand Dieu va venir vous disperser là tu ne pourras pas regretter au moins tu seras dans le camp dans un autre camp mais tu te diras au moins ah je n'étais pas dans le bon camp mais au moins j'ai toujours eu quelque chose là dedans ok pour ne pas que tu regrettes ok alors du coup ça peut te faire comprendre que Babo et Bréboudé ils ont autre chose à faire que de suivre ce dictateur qui s'appelle Draman Ouattara ils n'ont même pas son temps c'est Yodé et Souré celui-là je n'arrive jamais à prononcer son nom c'est Yodé et son frère qui ont chanté leurs chansons voilà c'est tout ce n'est pas sur Draman Ouattara qu'ils ont commencé à chanter même sur Babo même ils ont chanté ça sur tout le monde ils chantent ça ceux-là ils ont commencé à chanter depuis quand nous on était très on avait dans les 19 ans 20 ans donc ce n'est pas une histoire de maintenant ok voilà moi j'ai été à l'air concert quand j'étais je n'étais pas là où j'étais dans l'autre pays j'étais à l'air concert à cette époque-là j'avais dans les 26 ans 27 ans ok donc ce n'est pas aujourd'hui que ces gens-là chantent des chansons pour critiquer chaque gouvernement qui vient tu comprends voilà donc si tu n'as rien à dire ferme ta bouche hein et puis bon ça ne m'étonne pas aussi parce que dans votre partie de RATP je ne vais même pas dire ce mot-là parce que déjà je ne sais pas le prononcer parce que vous êtes tous des enfoirés ok dans votre parti de RDR il y a des femmes menteuses il y a des hommes menteux c'est-à-dire vous vous faites la politique dans le mensonge Draman est en train de verser des microbes dans la rue pour tuer la population ça vous ne parlez pas de ça vous ne parlez pas de ça c'est le troisième mandat de Draman qui vous intéresse et ce qui me désordre même c'est que vous êtes dans le pays des blancs et puis vous parlez de troisième mandat c'est grave la civilisation je ne sais pas c'est quel jour ça va venir dans vos systèmes pour que vous appliquez ça dans vos vies de chaque jour la civilisation quand tu es dans des pays qui sont civilisés tu dois savoir dans ta tête que celui qui se dit démocrate qui gouverne un pays ne doit pas partir à un troisième mandat ok voilà toi vous êtes en Suisse là-bas vous êtes en France vous êtes partout vous avez une fois attendu des blancs ces blancs là-dire qu'on va à un troisième mandat vous les avez une fois attendu n'importe quoi vous défendez quelqu'un dans le mensonge il faut arrêter c'est dégoûtant on n'a pas envie de parler de vous mais des fois on est obligé de parler de vous parce que vous faites des choses je me demande si vous êtes normal ou si vous faites enfin moi je vais m'arrêter là ok partagez la vidéo que la vidéo soit partagée ok voilà et tous les criminels là que Draman Ouattara a été cherché qui sont normales et qui ne sont pas envoûtés qui n'ont pas pris la drogue ils feront mieux de sortir de la côte d'Ivoire parce que le Seigneur a dit quand ça va commencer comme ils sont venus pour faire la guerre aux Ivoiriens dans la guerre il y a le pire il y a le bon et il y a le mauvais donc si le mauvais le mauvais lui Dieu il va amener ça sur eux eux tous il va les ramasser il va les balayer voilà donc c'est un combat qui sera fait avec Dieu donc si vous êtes venus vous l'armez Togolaise parce que Dieu ne m'a pas dit que vous êtes envoûtés Dieu ne m'a pas aussi dit que vous êtes sur le fait de la drogue Dieu m'a dit que vous êtes normal donc c'est pour ça que je vous dis c'est mieux que vous sortiez pour aller dans vos pays parce que si vous ne sortez pas le Seigneur m'a dit de dire au revoir à vos familles parce que si ça commence là que vous versez un seul goutte de sang d'un Ivoirien ou de quelqu'un qui vit sur la côte d'Ivoire qui est dans la paix même si c'est un étranger mais lui il vit sa petite vie tranquille si vous commettez un crime sur la côte d'Ivoire que vous versez un sang d'un Ivoirien ou d'un étranger qui vit tranquillement sur la côte d'Ivoire vous tous la vôtre au sang sera versée et vous allez tous terminer au cimetière vous n'allez plus retourner voilà donc voilà lui Dieu il ne vous est pas créé pour vous tuer il vous est créé pour que vous puissiez vivre donc c'est l'avertissement qui vous amène retourner maintenant dès maintenant au point de départ avant que il soit trop tard donc voilà si les mêmes révélations viennent encore je vais revenir sur vous si vous voyez que je ne parle plus de vous c'est qu'il n'y a plus de révélations c'est que Dieu c'est que vous avez compris donc celui qui a compris dans le cas dit ça à tous tous ceux qui sont venus moi je ne sais pas combien vous êtes voilà donc parlez-vous entre vous et puis vous allez trouver la bonne solution qui est bien pour vous si vous voulez si Draman vous a amené pour faire la guerre aux Ivariens eh bien sachez que vous n'allez plus repartir chez vous ok voilà donc si vous voulez repartir chez vous c'est Draman maintenant avant que ça commence vous pouvez partir voilà et puis quand vous arrivez priez et puis confessez ok donc moi je vais arrêter ma vidéo je suis fatiguée donc partagez-la partagez la vidéo partagez-la partagez-la peuple Ivarien n'ayez pas peur le Seigneur est avec vous mais Dieu là il veut votre détermination voilà c'est tout il ne vous demande rien Dieu ne vous dit pas de prier Dieu ne vous dit pas de faire ceci Dieu vous demande tout simplement chaque marche que vous devez faire mettez-le devant la marche dites tout simplement que Seigneur conduis-nous sois devant notre marche et puis on t'est sûr c'est tout et puis soyez déterminés affrontez la dictature des Draman Ouattara et lui Dieu il va venir vous enlever dans cette dictature et il va amener Draman Ouattara quelque part où il ne pourra plus mener sa dictature ok voilà donc s'il y a des révélations qui viennent encore je vais venir sinon je vais parler d'autre chose ok voilà je vais parler de Draman Ouattara et de tous ces criminels d'Ahmed Bakayoko tous ces tous ces criminels on doit parler d'eux on doit chaque jour les dénoncer parce que c'est des criminels voilà donc partagez la vidéo partagez-la 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 et puis on a bientôt que le Seigneur soit avec vous que la main de Dieu soit sur vous peuple ivoirien et tous les étrangers qui vivent dans la paix sur la Côte d'Ivoire aussi que le sang de Jésus couvre toute la Côte d'Ivoire et que tous les ennemis de la Côte d'Ivoire je les confie à Dieu ok voilà bye bye ok